Il y a des voyages qui a bien voulu nous consacrer cette soirée. Il nous parlera de ce monument qu'est le général de Gaulle. Monument avec des aspects très divers, sous une constante qui était cette certaine idée qu'il s'était fait de la France, comme il l'a dit. Aspects très divers qui n'ont pas fini de susciter des commentaires, des analyses, des opinions et des questions. C'est pourquoi nous sommes très curieux et bien intéressés de savoir ce qu'en pense M. Henri Guimain, en disant que la grandeur du personnage nous oblige à nous incliner devant lui. C'est un privilège d'entendre M. Guimain, comme chaque fois, et au nom du club, je voudrais le remercier d'avoir bien voulu, une fois de plus, nous faire ce plaisir. J'ajouterais que le dernier livre de M. Henri Guimain, le général clair-obscur, aurait dû être ici ce soir, mais par suite de difficultés de communication, il ne sera là que lors de la prochaine conférence de M. Guimain, qui sera la suite ou le complément de celle-ci. Comme de coutume, la conférence ne sera pas suivie de discussions. Je vous remercie encore et je vous donne la parole. Merci M. Guimain. Donc, ceci est un premier exposé sur le groupe de Gaulle que je vais conduire jusqu'à 1958, au mois de mai 1958, quand il va reprendre le pouvoir. Voilà. Voyez-vous, quand je me rappelle, c'est très loin, mes années d'école normale, 1923-1927, je me rappelle très bien qu'on avait distingué tout de suite le groupe de ceux qui ne feraient pas une carrière universitaire, je veux dire, qui ne se résigneraient pas à aller comme ça de poste de lycée à un poste de lycée pour terminer, qui sait peut-être, d'enseignement supérieur. Il y avait un petit groupe, puis il y en a toujours un comme ça, un petit groupe de débrouillards, je vais vous en citer deux, on peut en citer trois, mais je vais vous dire deux. C'était Raymond Aron, c'était Nisan, et puis on pourrait dire Sartre, mais nous ne pensions pas à ce moment-là que Sartre ferait une carrière autre qu'universitaire. Mais quant à Aron et Sartre et Nisan, on était certains qu'ils considéraient l'école normale comme un simple marche-pied. Eh bien, je suis convaincu que, voyez-vous, ça devait être la même chose à Saint-Cyr. À Saint-Cyr, il y avait la grande majorité qui était résignée d'avance à aller de garnison à garnison, terminer colonel ou qui sait peut-être général. Et puis il y avait le petit groupe de ceux qu'on appelle les débrouillards et qui étaient résolus à faire une belle carrière et à faire partie de ceux que Gaston Bonheur appelle les officiers de cour et de cabinet. Eh bien, nous allons voir le jeune de Gaulle qui était très déterminé, très décidé à ne pas aller de garnison à garnison. C'est en 1912, sortant de Saint-Cyr, qu'il va être nommé sous-lieutenant, puis bientôt lieutenant, au 33e régiment d'infanterie à Arras, dont le colonel était Philippe Pétain. Il éprouvait pour Philippe Pétain, je suis convaincu que c'était vrai, une admiration enthousiaste qu'il se serait voulu de dissimuler. Pétain le savait, était touché de voir ce fanatisme, mais il a donné des notes remarquables qui étaient certainement méritées, disant que c'était un électionneur d'officier qui avait l'esprit de l'armée et qui aurait la plus brillante carrière. Survient la guerre, et vous savez qu'il a fait, comme on dit, une belle guerre, c'est-à-dire qu'il est blessé presque tout de suite à Dinan, en Belgique, c'est le 15 août. Il demande d'abréger son congé de convalescence, il revient au front en mars ou en abril, je crois, 1915, une nouvelle blessure. Il va être un combattant de Verdun, ce que l'on oublie trop souvent. C'est devant Verdun qu'il aura sa troisième blessure, celle-là, très grave, puisqu'elle aura la cuisse traversée par une baïonnette allemande qui, heureusement, n'avait pas touché l'artère fémorale, sans ça, il serait mort sur le coup. Il a été évanoui, et quand il s'est évanoui, il a été prisonnier. Vous savez aussi qu'il va essayer cinq fois, cinq fois, de s'échapper. Et le livre qui vient de paraître de La Couture, le premier volume, raconte, avec des détails que j'ignorais, que vous ignorez sans doute, mais qui sont très très intéressants, des détails précis sur ses cinq tentatives d'évasion. Il s'exaspère, il s'exaspère à être prisonnier, bon, parce qu'il voudrait se battre, c'est entendu, par soucis patriotiques, mais aussi un peu à l'idée que s'il était resté combattant, il avancerait. Il était nommé capitaine d'abord à titre temporaire, puis il espérait bien être à titre définitif, et puis commandant, il y a ses camarades qui ont survécu et qui étaient déjà commandants à la fin de la guerre, lui restait capitaine. Alors que dès que la guerre se termine, il est résolu à prendre sa revanche, à trouver des compensations. Et comme on cherche dans l'armée française des jeunes officiers qui accepteraient d'aller en Pologne pour être instructeurs des officiers de cette nouvelle école militaire de Pologne, il s'inscrit tout de suite, et il va se faire remarquer de nouveau, c'est sa spécialité, par son chef. Son chef s'appelle le général Niciel, Niesel, qui commandait, comment on appelle ça, la mission militaire française en Pologne. Il s'intéresse beaucoup à lui, le prend comme chef de cabinet, chef de cabinet. Et l'idée de De Gaulle est de s'accrocher le plus possible à Paris, parce que Paris c'est le soleil et que quand on est à Paris, officier, on peut bénéficier de quelques avantages. Et bien grâce à ce général Niciel, il le voit là nommé en 1921, professeur à Saint-Cyr. Pas professeur adjoint, professeur adjoint d'histoire, mais Saint-Cyr c'est Paris. Il s'est marié en avril de cette année-là, et il a été revu, rappelé peut-être même par Pétain, qui a constitué autour de lui quelque chose d'inofficiel qu'on appelait Cercle Pétain. Je répète bien, inofficiel, Pétain avait quelques disciples, particulièrement chéris, dont De Gaulle, et il organisait une fois par mois chez lui des rencontres avec ses officiers. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucun caractère officiel, c'est-à-dire qu'il n'était pas attaché à son état-major. Mais vous imaginez les jalousies qui pouvaient exister dans l'armée à l'égard de ceux qui faisaient partie de ce tout petit groupe du Cercle Pétain. Il s'est marié au mois d'avril 21, et en décembre 21, lui naît un fils qui s'appelle Philippe. Je crois pouvoir vous dire que De Gaulle ne fera rien pour combattre la légende qui serait pendant l'armée, à savoir que c'est Pétain qui est le parrain de ce fils. Je crois même pouvoir vous dire que lui-même a crédité cette inexactitude. Toujours est-il que c'est encore Pétain qui lui donne un autre moyen de rester à Paris, en lui conseillant d'entrer à l'école de guerre pour y suivre les cours. Et vous savez, l'école de guerre prépare les jeunes officiers à être dans les états-majors. 22-24, l'école de guerre, donc encore Paris, mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le colonel Moirant, M-O-Y-R-A-L, Moirant, qui s'occupait spécialement de tout un chacun, plutôt que le directeur qui voit les choses de haut, Moirant a laissé sur De Gaulle des notes, que je vais vous dire, elles sont très brèves et très intéressantes. Je crois les savoir par cœur. Gaulle, malheureusement, d'incontestable qualité, par sa célérité à l'égard des opinions d'autrui, par son assurance d'avoir toujours raison, et, attention, et par son attitude de roi en exil. Curieux, en 1924, il a 34 ans, il m'a dit de roi en exil. Alors je dirais que le mot n'était pas bien choisi, ce n'est pas exactement ça que je dirais, non pas roi en exil, mais plutôt un prétendant qui s'impatiente. Pourquoi, a dit le président ? Parce que, en 1946, nous devons ça à Claude Moriac, qui a été son scatère particulier pendant deux ans, et qui, un peu trop tôt, la famille n'a foncé le sourcil, un an après la mort du général, en 1971, a publié un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Un autre De Gaulle ». Il nous donne des tas de détails sur ce que disait, ce que faisait De Gaulle, et en particulier, en 1946, De Gaulle a dit devant lui, s'adressant à sa femme, « N'est-ce pas Yvonne ? Tu es là pour le vérifier. Il n'y a pas eu un seul moment de ma vie où je n'ai eu la certitude d'être un jour ou l'autre chef de la France. Et je pensais, ajoute-t-il, je pensais, en 1946, que ce serait par le chemin du ministère de la guerre. Les choses ne vont pas se dérouler comme ça, mais il sera tout de même chef d'art. Alors voilà qu'il sort de l'école de guerre dans un mauvais rang, à cause de ce mois-là. Il y a toujours trois catégories, il y a trois tiers, il y a des derniers tiers et ça indispose beaucoup Pétain. Et Pétain va faire un, comment il appelle ça, un coup de force, le fait du prince. Il va faire ce que il ne s'était jamais produit avant. Il va ordonner, parce que c'est le maréchal Pétain, qu'on refasse le classement. L'école est obligée de plier puisque c'est une exigence du maréchal. On ne peut pas aller trop loin, on va le mettre simplement dans le deuxième tiers, mais il n'est plus du moins dans le dernier tiers. Néanmoins, on n'est pas content, à l'école de cette pression du maréchal, et comme il faut qu'il aille dans un état-major, puisqu'il est même breveté, on va l'envoyer à Mayence, ce qui n'est pas mal, mais malheureusement au quatrième bureau, et ça ne me disait rien, mais j'ai appris que le quatrième bureau s'occupait de l'intendance, c'est donc celui qui était méprisé. Et de Gaulle est là, furieux, à Mayence. Et il ne cache pas au maréchal Pétain sa désapprobation. Eh bien, il le fait, il fasse au moins deux ans à Mayence, et il ne fera pas deux ans parce que Pétain va l'appeler auprès de lui, cette fois officiellement. Le 1er juillet 1925, de Gaulle est maintenant attaché à l'état-major personnel du maréchal Pétain, et dans des conditions particulièrement favorables, puisque Pétain le charge de rédiger un livre qu'il signera. C'est admis dans la déontologie militaire qu'en général peut ordonner à un colonel ou à un officier subaltern d'écrire un livre dont cet officier aura écrit chaque syllabe, mais que le maréchal ou que le général signera. Le livre que vous connaissez peut-être un intitulé Verdun que Pétain a publié, qui est attribué à maréchal Pétain, a entièrement été écrit par son collaborateur Lourdes, colonel, puis le général Lourdes. De même, Pétain, qui à ce moment-là désire beaucoup entrer à l'académie, se dit que Fauche mourra, c'est probablement moi qui lui succéderai, il n'avait pas de bagage littéraire, alors il s'était dit, je vais demander à ce jeune de Gaulle qui a donné les gens de faire un livre sur le soldat français à travers les âges, un livre que je signerai normalement, et pour ça, il va donner à de Gaulle le bureau à lui. Or, ils étaient six ou sept, les collaborateurs de Pétain, ils s'étaient entassés à deux ou trois dans le même bureau. Il y en avait un qui était colonel, l'autre qui était commandant, et il fonçait les sourcils en pensant, pourquoi que le capitaine de Gaulle lui ait tout seul un petit bureau pour lui ? Parce qu'il fait ce travail sur lequel comptait beaucoup Pétain et qui va en réalité les brouiller. Il est donc à Paris très heureux d'être avec le maréchal, mais dès 26, il semble, il semble, qui a quelques difficultés parce qu'Henri Amourou, qui a publié un livre sur Pétain avant Vichy, a révélé une lettre de Pétain à sa femme disant que penserait-il si nous invitions, dans leur maison de campagne qui se trouvait près de, à la Côte d'Azur, le mot m'échappe maintenant, à côté d'Antibes, je crois, si nous invitions de Gaulle pour huit jours parce que je voudrais discuter avec lui sur la troisième partie de son livre, le général, le soldat français, je ne suis pas d'accord avec lui. gentiment, puisqu'il pense de l'invité, mais en 1927, ça va être une séparation. Cependant, cette même année 1927, s'est produit encore quelque chose du côté de l'école de guerre qui est stupéfiant. Je dis bien stupéfiant puisque ce que le maréchal avait fait en exigeant un changement de classement était déjà inattendu et cette fois, le maréchal va organiser trois conférences à l'école de guerre et l'annonce qu'il les présidera en personne et que c'est le jeune capitaine de Gaulle qui fera ces trois conférences et le maréchal exige que soit à la présente toute la direction, c'est-à-dire le collège Moirand et le général directeur et les deux promotions. Vous représentez l'état d'esprit de ces officiers qui vont être obligés de subir un cours sur le commandement de la part d'un capitaine parlant devant un parterre de généraux. Il y avait de quoi se faire haïr. En effet, de Gaulle écrit à son père, le maréchal était un admirable pour moi, il a présidé ma première conférence qui a eu beaucoup de succès mais je sentais les requins rôder autour du bateau attendant que le bateau coule. Les requins avaient déjà commencé certainement de se manifester depuis 21, depuis qu'il était entré dans le cercle pétain. 27, le voilà enfin commandant. Il est d'usage, m'a-t-on dit dans l'armée que quand quelqu'un change de grade, il fasse son temps de commandement. Un temps de commandement qui ne peut pas être inférieur à deux années. Néanmoins, de Gaulle avait espéré que le maréchal le garderait auprès de lui. en 1938, je vous en parlais tout à l'heure, la brouille étant maintenant ouverte entre lui et le maréchal, dans une lettre de septembre, je crois, 38, de Gaulle écrit au maréchal « Sans épiloguer, monsieur le maréchal, sur les raisons qui, il y a 11 ans, vous ont fait renoncer à la collaboration. » 1938, 11 ans, donc 27. La fin de 27, le maréchal renonce à la collaboration de de Gaulle qui avait bien espéré que le maréchal, parce que c'était le maréchal, lui éviterait le temps de commandement et le maintiendrait dans son état-major privé. Non, le maréchal ne l'a pas fait, il a demandé à aider de Gaulle à trouver un commandement intéressant. Le voilà qui est chef du 19e bataillon à Trèves. Ce n'est pas une gardison française, c'est une gardison d'occupation comme celle de Mayence. De Gaulle aura de difficultés, il a toujours des difficultés avec ses supérieurs et même une difficulté grave à un moment avec le ministre de la guerre, Pétain, bien qu'en froid avec lui, interviendra les deux fois pour le couvrir. C'est lorsqu'il est commandant du 19e bataillon de chasseurs en janvier, je crois, 1938, que naît dans son foyer son troisième enfant. Il avait donc Philippe en 1921, puis Elisabeth en 1924, et puis voilà la petite Anne qui vient au monde et qui est en une enfant mongolienne. Elle ne mourra qu'en 1948. Toutes les fois que nous évoquons de Gaulle, jusqu'en 1948 du moins, songeait à cet arrière-plan de sa vie dont il ne parle à personne. Il n'aurait pas accepté, sa femme non plus, de mettre cet enfant dans un institut spécialisé. Il l'a gardé auprès de lui. Et il y a cette plaie, cette blessure saignante en lui de cet enfant qui ne reconnaît personne et qui a raconté plus tard Madame de Gaulle, seul Charles était capable de la faire parfois un peu sourire. Dans un très beau livre de Jean-Mondelmas qui a fait surtout d'illustrations publiées il y a une dizaine d'années, il y a une photographie très saisissante et je dirais courageuse. qu'on voit de Gaulle sur une plage du Pas-de-Calais qui s'appelle une plage de Vissant. Il est sur un train atlantique et il a sur les genoux sa petite fille. On ne la voit que de profil mais on voit très bien qu'elle est mongolienne. Et bien je trouve que c'était courageux de la part de Gaulle qui lui tient les poignets et qui est en train probablement de lui chanter une petite cantine, d'accepter de se montrer avec une mongolienne. Les gens de la plage devaient involontairement jeter un coup d'œil. Il le fait parce qu'il voudrait donner à sa petite le sentiment qu'elle n'est pas trop isolée du monde. Je ferme cette parenthèse mais je vous demande de conserver dans votre pensée la présence d'Anne. Il fait deux ans là-bas à Trèves et puis il essaye d'obtenir du maréchal de se faire nommer professeur à l'école de guerre. Cette fois c'est un peu trop tout de même le maréchal lui dit qu'il n'y a pas moyen et de Gaulle a gacé va pour la première fois songer à l'étranger. Enfin il est allé en Pologne oui. Mais maintenant dans sa carrière il a l'idée qu'il pourrait peut-être faire de l'état-major du service d'état-major à Beyrouth. Il faut vous dire qu'à Beyrouth où je suis allé moi-même à 38 j'étais chez un tiguer pendant quelques jours je me suis rendu compte à ce moment-là du prestige qu'avait un officier français au Liban. Eh bien le prestige des officiers français à Varsovie était très grand ils étaient très entourés beaucoup de mondanités et bien je crois que c'était à peu près la même chose et de Gaulle est très fier et très heureux d'être pendant deux ans à l'état-major français de Beyrouth. Mais voilà qu'en 1931 quelque chose à s'ouvrir pour lui qui est tout à fait admirable il n'aurait jamais osé se perdre une chose pareille il va être nommé secrétaire général du conseil supérieur de la défense nationale. Le conseil supérieur de la défense nationale est présidé par le ministre de la guerre mais ça change les ministres de la guerre tandis que le vice-président est toujours le même c'est-à-dire c'est le généralissime peut-être jusqu'alors et bientôt végan. Il est secrétaire général de cet institut qui est donc à Paris 1 il est auprès du soleil il est associé à toutes les grandes décisions militaires. C'est un homme qui a maintenant une vie mondiale il dira plus tard je n'ai jamais été un bourgeois il s'exagère un peu on sait qu'à ce moment-là il habitait 110 boulevard Raspail dans un très bel immeuble c'est aussi que un samedi par mois il y avait un dîner chez les De Gaulle à Smoking et Roblong quelqu'un nous a décrit De Gaulle sortant de chez lui allant à son travail en civil il allait au ministère de la guerre avec un chapeau melon et sa canne et il se faisait déjà connaître comme écrivain en 24 il avait publié un premier livre qui s'appelle La discorde chez l'ennemi qui est très intéressant à cause de la suite où il explique que si les allemands ont perdu la guerre c'est de multiples raisons mais en particulier disait-il parce que les généraux Ludendorff et Hindenburg se sont occupés de politique c'est Lindenburg et Ludendorff qui ont persuadé Guillaume II de changer de chancelier ce qu'a dit De Gaulle et d'erreur et dès que les militaires veulent s'occuper de politique ou de direction générale ils seront bon voilà ce qu'il avait dit en 24 en 32 il avait publié Le fil de l'épée qui n'a eu aucun succès qui est extrêmement intéressant à lire aujourd'hui parce qu'il faisait trois conférences d'école de guerre plus deux chapitres supplémentaires et c'est là que De Gaulle décrit l'homme de caractère tel qu'il le voit et c'est une description qui s'applique strictement à lui-même en 34 vers l'armée de médecine en fait il était à ce moment là au conseil supérieur de défense nationale et vous savez l'importance de ce livre c'est dans cet ouvrage que De Gaulle qui n'a pas conçu lui-même cette idée qu'il a emprunté au général Etienne et à d'autres souligne l'importance dans le prochain conflit des divisions blindées de l'arme cuirassée il explique que les conditions des prochains combats ne seront absolument pas semblables à ce qu'on a connu dans la guerre de 14-18 et qu'il faut que la France fournisse en division blindée en division cuirassée personne ne l'écoute Pétain est contre lui maintenant ne l'aime pas Végan ne veut absolument pas de ça les deux ministres de la guerre disent non c'est des illoufoques De Gaulle obtiendra abténiblement que l'on crée deux divisions blindées vous savez que quand les allemands attaqueront pour de bon le 10 mai 40 40 je dis bien oui ils avaient 15 divisions blindées alors que De Gaulle ait vu ses idées adoptées par l'ennemi c'était un déchirement pour lui il ne se contendait pas d'avoir publié ses livres il l'écrivait dans des revues pas seulement dans la revue militaire mais de grandes revues puisqu'il y a sa signature dans la revue hebdomadaire dans la revue de politique et diplomatique dans la revue des jésuites qui s'appelait les études enfin c'est un homme qui a déjà une position d'écrivain à Paris mais il cherche des appuis politiques et pour sa carrière et pour sa idée des divisions blindées il a essayé de se faire remarquer par Tardieu Tardieu était un politicien plutôt de droite Tardieu semble s'est intéressé à lui puis ça n'a pas marché comme il n'a pas d'éclectisme en tout cas comme il a un grand éclectisme politique il va se tourner du côté de Paul Boncourt qui était un socialiste ça ne marche pas et c'est Paul Reynaud qui va s'occuper de lui Paul Reynaud va accepter à fond l'idée des divisions blindées et même certains jours de mars 35 si je ne me trompe pas Reynaud va monter à la tribune de la chambre pour insister sur la défense nationale et sur les idées de de Gaulle Reynaud s'ébrouillait peu à peu ensuite avec de Gaulle nous verrons pourquoi et deux ans avant sa mort il a publié ses mémoires et il a joué le tour à de Gaulle de publier toutes les lettres qu'il avait reçues de lui et bien je dois vous dire que ces lettres sont un peu pénibles à lire parce qu'elles sont comment dirais-je à la frontière de l'obséquiosité je vais vous en donner deux exemples voilà ce que de Gaulle écrivait à Paul Reynaud le 5 décembre 35 il n'y a pas le moindre doute qu'un proche avenir ménage à votre politique et à votre personne le triomphe proportionné à leur valeur et à leur courage et maintenant du 24 septembre 38 je vois venir les plus grands événements de l'histoire de France et je suis assuré que vous êtes marqué pour y jouer un rôle prépondérant laissez-moi vous dire qu'en tout cas je serai à moins d'être mort résolu à vous servir virgule s'il vous plaît et bien celui qui écrit ces chansons-ci courbé était capable d'écrire des choses cambrées en même temps au maréchal Pétain parce que le maréchal Pétain avait prétendu lui interdire de publier un livre qu'il avait annoncé et qui s'appelait La française en armée chez Plon et dans La française en armée il se servait d'une partie des choses qu'il avait écrites sur l'ordre de Pétain et Pétain prétend lui interdire de publier ces choses qui étaient du travail d'état-major vous avez écrit des chapitres sous ma direction et que je devais signer je vous interdis de les publier De Gaulle va discuter le coup il obtiendra satisfaction le maréchal va reculer mais après que De Gaulle lui ait été écrit le 18 août 38 une lettre que vous apprécierez il ne vous échappera certainement pas monsieur le maréchal qu'au cours de ses 11 ans depuis qu'il n'est plus sous ses ordres les éléments de cette affaire ont changé j'ai été ignoré j'ai commencé à ne plus l'être il me manque désormais la plasticité et l'incognito qui seraient nécessaires pour que je laisse inscrire au crédit d'autrui et toc le talent que je puis avoir et madame le maréchal c'est drame il faut vous dire qu'en 38 la tension s'affirme entre De Gaulle et Pétain parce que Pétain a pris une position publique favorable oui favorable à l'Italie et à l'Allemagne en particulier Pétain se félicite de Munich alors que De Gaulle avait écrit à ce moment là une lettre que son fils nous a révélée une lettre à sa femme où il y a ceci l'argent allemand et la monnaie italienne ont coulé à flou ces jours-ci dans cette presse française qui est dite nationale le jour gringoire le journal le matin il oublie je suis partout et l'action française voyez que De Gaulle était à ce moment là très déterminé à ne pas accepter la politique nazie tandis que le maréchal Pétain pour des raisons que nous verrons était favorable le voilà maintenant colonel rapidement le lieutenant colonel est rapidement colonel grâce à Reynaud qui le soutient très énergiquement et il accepte pour la première fois une garnison française je veux dire territoire français il était allé à Trèbes vous le savez il était à Mayence le voilà à Metz et il est commandant du 500ème régiment de chars qui n'a de régiment de chars que le nom car c'est une infanterie avec des chars d'appui alors que ce que De Gaulle veut c'est au contraire des régiments de chars proprement de chars il a comme grand patron Giraud avec lequel il ne s'entend pas et qu'il le retrouvera plus tard nous le verrons c'est là c'est quand il est colonel du 500ème régiment de chars que la guerre je ne dis pas éclate mais est déclarée c'est la fameuse drôle de guerre et De Gaulle est exaspéré de voir que l'on ne se bat pas et que la France n'a pas fait un seul geste pour venir au secours de la Pologne qui avait été envahie comme vous le savez le 1er septembre 1939 il est très souvent à Paris parce que De Gaulle parce que Reynaud lit qu'on vit et il y a une curieuse lettre de lui à Reynaud où il lui suggère la création d'une sorte de directoire directoire de la guerre c'est une guerre qui ne se fait pas mais qui se fera un jour ou l'autre c'est lui qui a rédigé ce texte que Reynaud et soi-disant va présenter aussi des ministres et De Gaulle avait l'aplomb de terminer cette note de soi-disant de Reynaud en disant c'est le colonel de De Gaulle qui me paraît le plus qualifié pour être secrétaire de cet organisme non il ne le sera pas Daladier s'y oppose et De Gaulle est très exaspéré il va du moins lancer un texte uniquement renéotypé 80 exemplaires envoyé à tous les chefs militaires et envoyé à ceux des députés hommes d'état qui s'occupent des affaires militaires il appelle le mémorandum et comme sous-titre l'avenir l'importance de la mécanique dans le prochain conflit dans le conflit l'anglais Ledwidge qui vient de publier cette année même c'est un diplomate britannique un livre très bien fait que celui de la couture écrase malheureusement Ledwidge dit si un officier britannique s'était permis de faire ce qu'a fait ce colonel de Gaulle de publier lui simple officier un mémorandum dans lequel il explique aux français vous n'êtes pas défendu et où il remonte à l'autorité militaire et à l'autorité civile Ledwidge dit un officier anglais eût été immédiatement rayé des cadres si de Gaulle a pris cette initiative dangereuse c'est qu'il se savait couvert Reynaud probablement lui avait dit ne criez rien qui était généralissime c'était Gamelin qui va être changé au mois de mai et il semble que Gamelin ait écouté de Gaulle il y avait deux divisions blindées Gamelin a dit qu'il allait en faire immédiatement une troisième et bientôt même une quatrième quatre divisions blindées qui n'existeront jamais contre les quinze divisions allemandes c'était bien peu la guerre proprement dite arrive nous sommes le 10 mai j'ai oublié de vous dire et c'est très important que de Gaulle était tellement bien avec Paul Reynaud que lorsque Reynaud a succédé en mars 1940 à Daladier qui avait été renversé Reynaud lui avait demandé à lui de Gaulle à l'officier de Gaulle de rédiger sa déclaration d'investiture vous savez que quand un nouveau président du conseil se présente il fait une déclaration à la chambre expliquant son programme et bien Reynaud avait demandé à de Gaulle de rédiger lui-même la petite déclaration d'investiture qu'il lirait de Gaulle a assisté à cette séance de la chambre horrible dit-il horrible parce que les arguments étaient à ras de terre Reynaud n'a eu la majorité qu'à une voix et dans ses mémoires de guerre de Gaulle écrit je n'ai entendu je n'ai entendu qu'une seule intervention noble c'est celle de Léon Blum peut-être serait-il qu'avec une voix de majorité c'est Reynaud qui a le pouvoir et de Gaulle a le sentiment qu'avec Reynaud on ne se laissera pas avoir que l'influence du parti pétain du parti de l'abandon enfin un parti qui désirait que l'armistice le plus rapidement possible on est protégé le voilà de nouveau dans la guerre et de nouveau payant de sa personne de la manière la plus courageuse à la tête de ses chars il obtient même une victoire alors que la France de 14 de 40 a été écrasée presque partout le colonel de Gaulle bientôt général le colonel de Gaulle va obtenir d'abord devant l'An la ville de l'An et surtout le 23 devant Abbeville un réel succès les troupes allemands vous savez au lieu de foncier sur Paris comme on le croyait se dirigent vers l'ouest parce que l'idée géniale d'Hitler c'était d'atteindre la manche et de prendre dans une vaste nas les troupes françaises anglaises belges hollandes etc alors c'était une attaque de flanc que va lancer le général le colonel de Gaulle à la hauteur d'Abbeville contre les troupes de Gauderian il les fait reculer de 14 kilomètres 14 kilomètres il va faire 400 prisonniers alors que nous avons presque pas fait de prisonniers 400 prisonniers et un assez nombreux matériel néanmoins il faut dire qu'il avait engagé peut-être dans des imprudements je ne sais pas ses chars et que la moitié de ses chars ont été détruits par des mines ou par les stucas ce n'est pas ce petit succès qui peut changer la fin de la guerre Végan qui ne l'aime pas mais qui reconnaît sa valeur le nomme général ATT comme on dit à titre temporaire et les militaires disent que ce sont des étoiles en zinc enfin il est un nomme général on l'appelle comme ça ce n'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est que maintenant à l'égard de Reynaud il ne va plus être solliciteur comme il l'était mais il va être plein d'exigences il va oser écrire à Reynaud ce qui suit venir auprès de vous comme chef de cabinet ou chef d'un bureau d'études non un point j'entends agir avec vous mais par moi même si vous renoncez à me prendre comme sous-secrétaire d'état faites tout au moins de moi le chef non pas seulement d'une de nos quatre divisions blindées mais bien du corps cuirassé groupant tous ses éléments c'est très audacieux ce qu'il demandait là il demande en somme lui qui n'est que général de Brigadati de Temporin à devenir général de corps d'armée et puis c'est une position de repli ça parce que ce qu'il veut c'est être sous-secrétaire d'état et bien Reynaud va céder il va céder en sachant bien qu'il prend un risque parce que des amis de Pétain sont là en particulier aux affaires étrangères il y a Beaudoin qui est son adjoint et qui est un homme entièrement gagné à l'idée de l'abandon et de l'armistice il nomme tout de même De Gaulle et voilà donc De Gaulle au pouvoir car un sous-secrétaire d'état c'est tout de même quelqu'un qui appartient au gouvernement et De Gaulle y attache une extrême importance il pense à très au sérieux même peut-être trop puisque tout le petit détail il va être envoyé deux fois en Angleterre la deuxième fois c'est le 15 juin quand il part de Brest pour se rendre à Sosampton il y a le cuirassé français Richelieu qui était là à Brest et qui va bientôt gagner Dakar et bien De Gaulle fait savoir au Richelieu que lui De Gaulle sous-secrétaire d'état recevoir les hommages de la flotte on tirera 21 coups de canon pour l'honneur du sous-secrétaire d'état à la guerre qui traverse il prend très très au sérieux le fait qu'il est au pouvoir et il va être insolent avec le généralissime qui est Végan Végan est tout à fait d'accord avec Pétain pour des raisons politiques pour faire le plus vite possible un armistice et De Gaulle ayant parlé d'une résistance en Afrique du Nord Végan a dit enfantillage alors Végan a ajouté oui mais enfin la situation est telle écartons l'Afrique du Nord c'est de l'enfantillage qu'est-ce que vous proposez ? et De Gaulle qui est maintenant au pouvoir qui est sous-catalice c'est-à-dire sous-ministre dit à Végan le gouvernement n'a pas à proposer il a à ordonner Végan ne l'oubliera pas et vous savez que quand De Gaulle va faire sa résistance sa rébellie dont je vais vous parler Végan obtiendra que le premier jugement qu'on avait porté contre le rebelle De Gaulle qui était d'un jugement contumace bien sûr et très modéré puis c'était 4 mois de prison en principe c'est Végan qui exigera que contumace certainement De Gaulle soit en principe condamné à mort il a été envoyé deux fois dans sa très brève carrière au pouvoir deux fois par Reynaud en Angleterre une première fois le 9 juin première fois qu'il voit Churchill et cette fois c'est pour des raisons purement militaires enfin je veux dire que Churchill va se voir supplié par De Gaulle au nom du gouvernement français d'engager un peu davantage son aviation Churchill ménageait son aviation et il le dira avec une grande franchise à De Gaulle il dit nous allons certainement la France est battue militairement la France est battue là il faut que nous conservions le plus grand possible le plus grand nombre possible d'avions parce que nous allons certainement subir d'asseoir une tentative de débarquement donc refus un refus loyal où il s'explique le 15 juin de nouveau De Gaulle est envoyé par Reynaud auprès de Churchill et cette fois c'est tout à fait autre chose Reynaud est tout à fait décidé semble tout à fait décidé à poursuivre la guerre en Afrique du Nord et ce que va faire De Gaulle par ordre c'est demander qu'est-ce que la flotte anglaise peut mettre à la disposition de la France pour transporter le plus grand nombre possible d'hommes et le plus grand nombre possible de matériel en Afrique du Nord d'abord il y aura tous les soldats français rapatriés de Dunkerque c'était assez nombreux ils n'avaient plus d'armes enfin il y avait beaucoup de soldats français encore dans les casernes dans les casernes puis il y avait des classes qu'on allait pouvoir appeler et ce que voulait De Gaulle c'est d'obtenir une collaboration efficace de navires de commerce c'est pas autre chose il n'y avait pas de moyens d'obtenir un navire de guerre pour transporter ça en Afrique du Nord attention je vous ai dit que c'est le 15 et bien lorsqu'il est parti d'ordre de Reynaud Reynaud lui avait dit alors mon cher De Gaulle rendez-vous après-demain à Alger De Gaulle rentre le 16 et quand il rentre le 16 c'est pour apprendre que Reynaud n'a pas tenu le coup il a démissionné il a laissé le pouvoir à Pétain laissé le pouvoir à Pétain ça veut dire l'abandon ça veut dire l'armistice ça c'est le 16 au soir revenant à Bordeaux que De Gaulle reçoit ce coup au coeur c'est l'armistice alors dans la journée du 17 il va demander le matin la nuit du 16 au 17 il va demander à Speer Speer c'était un général anglais qui était le représentant personnel de Churchill auprès du gouvernement français qu'elle ait regagné Londres maintenant qui était exaspéré furieux De Gaulle demande à Speer de le prendre dans son avion qui doit quitter l'aéroport l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac le 17 au matin et de l'emmener avec lui à l'eau Renaud à qui il s'est ouvert de son intention il lui a donné il n'avait plus le droit puis il n'avait plus rien il lui a donné 100 000 francs c'était pas grand chose 100 000 francs de fonds secrets c'est avec ces 100 000 francs que De Gaulle va partir normalement dans l'avion de Speer ce qui l'emmène surtout en qualité de ex-ministre De Gaulle la veille encore était sous le garde d'état s'il n'était un simple général Speer ne l'aurait pas appris mais c'est quelqu'un qui représente le gouvernement français et Speer ça a indiqué plus tard qu'il espérait que ce jeune De Gaulle allait essayer de constituer à Londres une sorte de gouvernement français en exil toujours est-il que le voilà le 17 au soir à Londres 17 à l'heure et il voit avoir Churchill tout de suite et lui demande l'autorisation d'utiliser la BBC le lendemain 18 juin là j'appelle votre attention sur ce que je vais vous dire maintenant ce que l'on appelle aujourd'hui l'appel du 18 juin est un texte fabriqué De Gaulle a fait deux interventions à la BBC l'une la 18 l'autre la 19 ces deux interventions sont profondément différentes la fameuse phrase nous avons perdu une bataille nous n'avons pas perdu la guerre ne se trouve ni dans la première ni la seconde de ces interventions De Gaulle a reconstitué après il a refait par écrit un texte qu'on appelle l'appel du 18 juin mais qui n'a pas eu de réalité historique qu'est-ce qui s'est passé le 18 18 pure mutinerie militaire moi ça commence comme ça moi général de Gaulle me trouvant en Angleterre je fais appel à tous les soldats ou les officiers français qui peuvent se trouver en Angleterre ou qu'ils peuvent y venir ou qu'ils peuvent s'y rendre je leur demande de prendre contact avec moi c'est tout prendre contact avec moi la flamme la résistance du Rhin ne s'éteindra pas c'est tout vous voyez que c'est sur le plan uniquement militaire c'est donc un officier français un général français peut-être à titre temporaire un général français qui n'accepte pas le comportement de son pays n'accepte pas l'abdication il n'accepte pas l'armistice et il dit on continuera donc de Gaulle Churchill a en face de lui le chef d'une espèce de légion étrangère française sur sol britannique 18 mais du 18 au 19 de Gaulle a réfléchi ça a été probablement un très grand débat intérieur et ce qu'il va dire le 19 est profondément différent de ce qu'il a dit le 18 le 18 il se place sur un plan militaire le 19 sur un plan politique voici les raisons auxquelles il a obéi il les expliquera il les exprimera et je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas confiance à Maurice Schumann qui a raconté que le 31 lorsqu'il est passé clandestinement près de Gaulle de Gaulle l'a reçu et il lui a dit ce que je vais vous dire maintenant il lui a dit les deux raisons pour lesquelles il faisait sa rébellion une raison d'indignation et une raison de calcul première résiliation la voici tous les pays jusqu'alors dominés par Hitler prenons par ordre la Tchècoslovaquie la Pologne la Norvège Danemark j'ai oublié la Norvège la Hollande le Luxembourg la Belgique tous ces pays avaient leur gouvernement en exil la reine Wilhelmine elle-même était passée au Canada et si le roi des Belges était resté se considérant comme prisonnier dans son jadeau de Laken son ministère était parti pour Londres et constituait un gouvernement de processation et d'exil la reine Wilhelmine avait envoyé même un message à ses sujets disant vous savez ce qui s'est passé en Hollande Hitler n'a pas trouvé chez nous un hollandais capable de faire sa politique c'est à dire d'être goleiter de gouverner au nom d'Hitler cette ignominie du moins nous a été épargnée disait la reine Wilhelmine il a fallu qui s'adresse à un autrichien qui s'adresse et c'est une courbe cette ignominie n'est pas épargnée à la France car la France seule va avoir un pseudo gouvernement dit réparti par un maréchal maréchal Pétain qui n'aura d'autorisation que par la volonté d'Hitler et Hitler le 18 juin ayant convoqué Mussolini lui dit nous avons une chance folle ce maréchal Pétain nous obéira ça ne met par une 17 15 mais par une 15 divisions d'avoir cette France dite libre qui ne pourra pas faire un geste sans manorisation c'est extrêmement précieux pour nous et bien de Gaulle dit c'est tout de même horrible de penser qu'il y aura en France un faux gouvernement qui n'aura absolument aucune autorité que celle que lui accorde l'Allemagne indignation deux calculs bon c'est vrai matériellement en ce moment c'est Hitler qui est le plus fort mais de Gaulle aurait dit le 30 et pourquoi ne pas le croire il aurait dit le 30 à Maurice Schumann je vous fiche mon billet que d'ici deux ans la situation sera renversée il est certain dit-il que ce n'était pas une prémonition tellement extraordinaire il est certain que cet accord qu'il a passé Staline Ribbentrop est un faux accord il n'y a qu'à lire Mein Kampf Hitler avait dit que une grande partie de la Russie occidentale c'est de l'Ebensraum de l'Allemagne dans un espace vital en particulier de l'Ukraine donc forcément disait de Gaulle forcément la Russie et l'Allemagne se battront et forcément aussi les Etats-Unis n'accepteront pas que l'Europe soit dominée par le nazisme donc le rapport des forces va se renverser actuellement Hitler est le plus fort mais dans deux ans sera Hitler le plus faible et c'est lui qui va perdre par conséquent Pétain et Laval qui misent sur une victoire allemande se trompent et que s'il y a une paix ils sont du mauvais côté tandis qu'avec la rébellion que je propose la France sera du bon côté alors le 19 sa déclaration n'est plus d'ordre militaire elle est d'ordre politique la France a un gouvernement de liquéfaction dit-il un gouvernement de liquéfaction ce gouvernement n'a d'existence que par la volonté de l'Allemagne auquel il rend un très grand service c'est vrai et quant à moi je m'y refuse je dénie toute légitimité je dénie toute légitimité au gouvernement de Bordeaux qui sera bientôt le gouvernement de Vichy et quant à moi j'assume la France c'est énorme la mutinerie militaire s'efface devant une rébellion politique j'assume la France ça veut dire que le gouvernement soi-disant français n'est pas un gouvernement digne de la France et c'est moi général de Gaulle qui renverserai ce gouvernement et qui prendrai la place de Béta donc ce jour-là le 19 juin 1940 de Gaulle pose sa candidature à la toute puissance en France lorsqu'il raconte ce qu'il a écrit assez mémoire de guerre il a une phrase que je tiens à vous citer parce qu'elle est très intelligente très noble mais bonne phrase en plus seul et démuni de tout je me faisais l'effet de quelqu'un qui prétend franchir l'Atlantique à l'adage c'est vrai qu'il était seul et démuni de tout démuni de tout parce qu'il y avait les 100 000 francs que lui avait donné Renaud c'était rien seul seul parce qu'il y a des français illustres bien connus ils étaient à Londres et ils comptaient sur eux il y avait André Mouroy qui passait pour un grand ami de l'Angleterre il y avait Jules Romain il y avait Jean Monnet mais ces trois personnalités françaises importantes n'acceptent pas de rester à Londres parce que le climat de Londres est désagréable et qu'aux Etats-Unis on se rend mieux et voilà qu'ils passent tous les trois aux Etats-Unis l'ambassadeur de France qui s'appelait M. Corbin se conduit bien il démissionne il ne peut pas être à la solde il ne peut pas être payé par un gouvernement du maréchal Béthain qui est aux ordres de l'Allemagne mais quant à s'adjuindre lui un vieil ambassadeur Corbin au mouvement de Gaulle pas question de Gaulle est inconnu qu'est-ce que c'est ce général à titre temporaire en plus pas question alors il n'y a personne il y aura quelqu'un bientôt qui a compté dans la politique française à Pierre Cotte et qui va voir de Gaulle en lui disant mais je marche avec vous Pierre Cotte vous le savez peut-être ou vous le savez pas c'était beaucoup compromis au moment du Front populaire puisqu'il était dans le ministère Blum et qu'il était chargé de l'aviation et toute la droite l'avait matraqué en permanence en disant qu'il vendait ou il livrait l'aviation française aux républicains espagnols alors qu'il n'avait autorisé la vente que de vieux coucous espagnols Malraux travaillait pour son compte à côté toujours est-il que Pierre Cotte passait pour un crypto-communiste enfin un ami des communistes ce qui n'était pas exact et quand de Gaulle le voit arriver il dit je suis très touché de votre geste mais je ne peux pas vous accepter parce que vous êtes très marqué politiquement non pas que je condamne vos idées mais je ne voudrais pas que le petit groupe que j'organise soit tellement marqué je n'ai personne et s'il n'est que Pierre Cotte on dira c'est un gouvernement de Front populaire que prépare le général non je ne peux pas Pierre Cotte ne lui en voudra il ne reste pas mais c'est vrai qu'il est tout seul je sais bien qu'il va écrire à Noguès Noguès était représentant de Pétain enfin la France au Maroc il va proposer le général de Gaulle va proposer à Noguès de prendre la tête de la résistance en disant si vous mon général vous acceptez d'être chef de la résistance je m'effacerai tout de suite devant vous je suis sûr qu'il est sincère je ne suis pas très sûr qu'il espère que Noguès prendra cette place parce qu'il sera obligé par son engagement même il sera obligé de lui céder la première place qui n'a pas envie c'est Végan il a écrit aussi par Politesse sachant bien que de lui refuserait donc personne et les français qui seraient ralliés à lui ne sont pas très nombreux il faut ajouter et vous le savez bien que les anglais vont faire un coup terrible le 3 juillet à Mercelle-Kébir et que dans la nuit qui avait présidé Mercelle-Kébir des forces militaires anglaises auront occupé de force les bateaux français qui étaient dans les ports anglais y compris des sous-marins français il y aura même un tué il y aura un officier français qui essaie de se défendre mais vous n'avez pas le droit les anglais mettent la main sur les bateaux français qui se trouvent là Mercelle-Kébir vous savez ce que c'est il aurait peut-être pu s'arranger mais enfin la flotte française qui était là-bas de côté d'Oran est décimée plus que décimée enfin par les le tir des anglais alors ça ne facilite pas les ralliements si bien que le 14 juillet De Gaulle a fait ça l'appelle le 18-19 le 14 juillet il a 7000 hommes au total à peu près rien quoi il y avait eu cependant le passage du corps expéditionnaire français en Norvège vous savez qu'on avait essayé à un moment un débarquement en Norvège qui avait raté que les allemands avaient été plus habiles que nous et le médecin Minkowski que vous connaissez qu'on vient de voir à Antenne 2 a raconté dans ses souvenirs qui faisait partie de ce corps expéditionnaire et que traversant Londres ils ont été réunis par De Gaulle c'est adressé à eux ils étaient aussi 5 ou 600 en leur demandant de se réunir à lui et bien d'après Minkowski De Gaulle a été très maladroit parce qu'il a prononcé des phrases qu'il ne fallait pas prononcer il leur a dit vous savez si vous restez en Angleterre je vous obtiendrai passeport anglais ou même si vous voulez des passeports canadiens et puis je vous assurerai des soldes supérieurs à ceux que vous auriez à vivre ça a beaucoup de pluie toujours est-il qu'il n'a eu presque pas de ralliement de ces troupes françaises qui sont passées en Afrique du Nord personne Churchill cependant est décidé à le soutenir comme un bon auxiliaire et le 7 août le 7 août 40 Churchill et De Gaulle signent un contrat de l'assistance où lui apporte sa bonne volonté mais rien d'autre et très 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 peu de soldats mais par bonheur dès la fin d'août ça va un peu changer 3 colonies françaises vont passer du côté de De Gaulle c'est le Tchad vous savez avec Félix Éboué qui était un noir oui mais qui n'était pas un Tchadien puisqu'il était un Guyanais il y a le Tchad il y a le Cameroun et il y a le Congo 3 colonies françaises se rallient à la France libre comme on disait ce n'est déjà plus Charles sans terre c'est Charles de Gaulle avec derrière lui déjà quelques territoires il est en Angleterre et ça l'ennuie il préférerait être sur sol français il ne peut pas aller en Afrique du Nord puisque c'est le Pétain qui gouverne mais si on prenait Dakar et les anglais seraient tout à fait contents d'obtenir Dakar parce que ce serait une base importante pour lutter contre les sous-marins ennemis mais de Gaulle n'a pas de puissance militaire encore surtout pas de puissance navale là ce sera surtout ce sera presque totalement des navires anglais qui vont se présenter le 13 ou 14 septembre devant Dakar pour essayer de persuader les français de Dakar de se rallier à de Gaulle le souvenir de Mercelle-Kébir est trop proche trop près trop de marins ont été tués si bien que la tentative de de Gaulle échoue parce qu'il est sur des navires anglais il est à la seule de ceux qui ont fait Mercelle-Kébir en fait il est accueilli à coup de feu à Dakar et c'est une grande déception pour lui il va même écrire à sa femme une lettre que nous possédons qui est un peu désagréable parce qu'elle n'est pas loyale et il dit comme je voyais qu'il y avait de résistance et que des troupes françaises allaient être obligées de tirer sur d'autres troupes françaises j'ai remoncé non c'est pas vrai c'est simplement que le canonade française contre ces troupes britanniques était efficace que les anglais perdaient les bateaux qu'ils avaient coulé deux sous-marins français c'est vrai ce n'est pas du tout parce que c'est des batailles entre français que de Gaulle s'est arrêtée c'est parce qu'elle était ratée et il prouvera bien que ce qu'il avait dit à sa femme n'était pas la vérité puisque pour essayer pour une espèce de revanche il va se jeter sur une colonie française qui n'avait pas voulu se rallier lui qui était le Gabon et il va prendre deux forces de force Gabon en tuant un certain nombre de soldats et d'officiers français le voilà donc qui va être entièrement sous la main de Churchill quoique Churchill maintenant était un peu surpris il croyait avoir affaire à un auxiliaire et il a affaire à un partenaire et dans la mesure même où la France est faible de Gaulle dit je devais me tenir de plus en plus intraitable sur des intérêts français il se rappelait ce qu'il avait vu à Beyrouth j'ai fait allusion moi-même aux quelques jours je l'ai passé à Beyrouth et on ne nous parlait à nous français que des intrigues britanniques parce que le Liban et la Syrie étaient sous-mandats français mais le reste la Palestine et de l'autre côté l'Irak étaient sous-mandats britanniques et il est certain une cigare me le répétait du matin au soir que les anglais auraient été très contents de chasser les français de la Syrie et du Liban et bien de Gaulle va décider qu'il faut essayer de prendre la Syrie de force la Syrie est pétilliste c'est un certain général Dens qui est gouverneur militaire de la Syrie et on va lancer des troupes françaises je dois dire surtout des sénégalais contre les troupes françaises de Dens donc conquête militaire de la Syrie à peine la victoire a été remportée par les troupes anglaises qui sont 5 fois plus nombreuses que les quelques troupes françaises que les anglais essayent de s'assurer un certain nombre d'avantages alors de Gaulle prend les choses très mal et c'est très bien de sa part et il montre les dents à Churchill et il dit je suis prêt de m'en aller je vais quitter Londres il a parlé même de se réfugier en URSS si les anglais continuent à essayer de prendre avantage sur la France et les territoires que nous avons libérés sont des territoires français bon Churchill va reculer mais le 3 mai 42 de Gaulle est fou de rage parce qu'il apprend par la radio que les anglais ont débarqué à Diego Suarez Diego Suarez c'est au nord de Madagascar Madagascar est une question colonie française et de Gaulle n'admet pas que les anglais sans l'avoir prévenu face à débarquement à Diego Suarez Churchill va reculer bientôt les troupes françaises seront là et c'est au nom de De Gaulle qu'on conquérera Madagascar mais il y a eu ce début et là Churchill lui a dit la vérité qu'il n'osait pas lui dire ça lui paraissait où lui Churchill ça lui paraissait gênant ce qu'il avait été obligé de faire c'est à dire d'opérer sans le dire à De Gaulle il lui dit c'est Roosevelt et il dépend entièrement l'Angleterre dépend totalement financièrement et économiquement et militairement des Etats-Unis c'est Roosevelt qui m'a instantanément demandé ça veut dire interdit de vous prévenir il faut que vous sachiez que du côté de Roosevelt ça ne va pas du tout à l'égard de De Gaulle pourquoi ? je sais il y a l'entourage il y a des gens des français qui vivent là-bas qui détestent De Gaulle et il y en a un qui est très important plus connu aujourd'hui c'est tout le nom de Saint John Perse il s'appelait Henri-Dé Alexis Léger et vous savez peut-être que Léger était secrétaire général des affaires étrangères jusqu'à ce que Bonnet qui faisait la politique de l'extrême droite les liquidaient Bonnet Johnson John Perse Léger est intime de Roosevelt qui le reçoit tout le temps et Léger est tout à fait contre De Gaulle il était contre De Gaulle parce qu'il ne le connaissait pas parce qu'il n'aime pas ce général qui fait de la politique parce qu'il a dit mais enfin il vient de se proposer comme étant le futur chef de la France mais à quel titre ? c'est lui lui tout seul qui annonce qu'il assume la France et qu'il prendra le pouvoir chez nous en France on est démocrate enfin il ne sera chef de la France qu'après consultation or il a décidé qu'il serait le chef de la France et Roosevelt qui est en effet un démocrate qui pour de bon considère que c'était un raisonnement juste et que ce jeune général est inquiétant on se donne des souvenirs militaires en France de cet ordre le général Boulanger puis un nouveau général qui s'appelait Bonaparte toujours est-il que Roosevelt est archi contre je dois vous dire qu'en plus De Gaulle s'est fait détester par Roosevelt il était partout les américains par une déclaration qu'il avait faite le 4 février 1942 qui je vais vous lire lentement l'apparition de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a autant que la France de bonnes raisons de se féliciter qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si les américains sont seuls à gagner la guerre ce sera la suprématie américaine on va être complètement bouc et dévorés par eux heureusement il y aura les russes alors on pourra jouer les américains comme des russes et les russes comme des américains par bonheur dit De Gaulle par bonheur vous comprenez que ça ne fait pas plaisir aux américains c'est pourquoi la tentative enfin le projet la décision qu'ont pris les américains de débarquer en Afrique du Nord ça se passera le 8 novembre 1942 doit être un secret absolu De Gaulle a déjà ses services de renseignement ses barbouses privées et dès le mois d'août il sait ce que vont faire les américains mais il note avec une extrême attention que les américains le lui cachent le plus possible devant le petit Claude j'appelle le petit Claude parce que quand je l'ai connu il avait 15 ans et il a 68 ans maintenant mais dans ma pensée il est toujours le petit Claude devant Claude Mouriac il aura une phrase comment on l'appelle ça une litote je crois ou une euphémisse où l'énéral de Gaulle dira en 46 je crois à Claude Mouriac en novembre 1942 j'aurais été bien embêté c'est le mot qu'il emploi bien embêté si le maréchal Pétain était passé en Algérie il n'aurait pas été bien embêté il aurait été liquidé ça aurait été pour lui la catastrophe et ça a failli se faire autour du maréchal il y avait des gens en particulier l'amiral Hoffan qui a écrit un livre un peu comique volontairement qui s'appelle le soir élémentaire de Vichy l'amiral Hoffan racontera dans ses souvenirs et il ne m'en certainement pas qu'il expliquait au maréchal que depuis que les allemands avaient occupé la totalité de la France vous savez que à partir du 12 novembre 1942 il n'y a plus eu de zone dites libre de zone non occupée toute la France est occupée alors qu'est-ce que peut signifier Vichy un gouvernement de Vichy alors que les allemands sont là misèrement dans Vichy même alors il y a plusieurs derrière Hoffan qui explique au maréchal écoutez c'est votre honneur qui est engagé on peut admettre jusqu'à présent vous avez eu une apparence ou un simulacre d'indépendance maintenant c'est fini il faut partir et bien le général le maréchal ne veut pas partir il va nous donner de bonnes raisons il va dire à mon âge vous savez l'avion à l'eau il faut que vous compreniez ce qui s'est passé dans l'esprit du maréchal le maréchal est quelqu'un qui depuis 1836 fait de la politique il est entré au ministère il n'avait même jamais fait de politique avant à la suite de l'émeute du 6 février l'émeute de droite du 6 février il est entré dans le ministère d'Houmerg et là il a pris goût à une certaine politique c'est appuyé par l'extrême droite française et Pétain est quelqu'un qui déteste la république le gouvernement démocratique il a deux aversions personnelles et profondes les franc-maçons d'une part et les juifs de l'autre alors pourquoi a-t-il voulu l'armistice ? pour appliquer sa politique non pas du tout qu'il soit un mauvais français non pas qu'il soit réjoui de la victoire allemande cette victoire allemande lui permettait de prendre le pouvoir c'est à dire d'imposer ses idées il avait fait ce que vous savez ça s'appelait la révolution nationale et avant même il faut le savoir avant même qu'il y ait eu la moindre pression allemande dès le début d'octobre 1939 Margelle Pétain avait établi un statut des juifs qui était d'une monstruosité et bien il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire aucun geste de politique extérieure sans l'autorisation de l'Allemagne mais s'il s'en va maintenant il ne pourra plus suivre de près ce qui lui tenait le plus à coeur c'est à dire sa politique intérieure vous savez qui l'avait mis en prison Jouot qui représentait à ce moment la CGT tout ce qui était de gauche était victime de ce nostratisme et il veut rester où il est bien qu'il il déshonore un peu en restant et pouvoir suivre sa politique personnelle c'est un autre que vous connaissez bien qui s'appelle Stucchi qui était le ministre de Vichy de Vichy de Suisse qui dans ses télégrammes télégrammes qui sont maintenant publiés en 1942 écrit à son gouvernement c'était Pilegola qui était aux aléas étrangères chez vous il dit M. Richard apporte une véritable passion une véritable passion c'est un mot qu'on n'apploie peu en diplomatie une passion à sa politique à l'intérieur contre les francs-maçons et contre les juifs donc Pétain ne partira pas or s'il était parti les américains lui auraient fait un accueil enthousiasme en Afrique du Nord on n'aimait pas beaucoup du Golfe on était très pétiniste et si jamais Pétain personnellement venait en Afrique du Nord dit je suis la France et cette France est maintenant tout occupé je suis du côté des libérateurs de la France des Américains ça aurait été pour lui un triomphe ce qui signifie la disparition immédiate et totale de De Gaulle qui n'aurait plus compté du tout par bonheur pour lui le maréchal ne vient pas et les américains vont faire quelque chose qui est très choquant non seulement du point de vue de De Gaulle mais à l'égard de l'opinion publique américaine aussi il va accepter la volte-face de Darland vous savez peut-être que Darland avait succédé à un moment à Laval et vous n'avez peut-être pas que Darland avait fait une politique pour collaboration pire mais 100 fois pire que celle de Laval Laval est quelqu'un qui je le connais un peu enfin je lui ai parlé une fois quelques minutes qui n'avait pas un vocabulaire très châtié et qui dit je patauge dans la mer pardonnez-moi c'est Laval qui part mais j'essaye de tirer la France d'un merdier tandis que dans cette fange monsieur Darland semblait s'y épanouir parce qu'il avait proposé à l'Allemagne toutes sortes d'avantages militaires lorsque les Allemands avaient essayé de soutenir une révolte en Irak sous contrôle britannique de Rachid Ali c'était Darland qui leur avait immédiatement proposé la disposition de l'aérodrome d'Alep dans le nord de la Syrie ce qui va permettre à De Gaulle de dire que s'il a fait son intervention en Syrie c'est parce que des avions allemands s'y sont posés c'est pas vrai il y a longtemps qu'il avait décidé de prendre la Syrie mais il n'y a pas que l'histoire de la Syrie en mai 1941 oui je dis bien en mai 1941 Darland qui est allé deux fois à Berges Gadel avait proposé à Hitler d'accepter des contrôles allemands sur le Marque et même à Dakar c'était une politique scandaleuse que était Darland or les américains sont trop contents de voir que Darland qui se trouvait sans qu'on sache aujourd'hui si c'était par hasard ou parce qu'il savait que le Marque l'Amérique était proche il était là il se retourne tout de suite il dit vive les américains mais je représente quand même le maréchal secrètement je sais que le maréchal est d'accord avec moi c'est aussi la thèse de Oufan dont je vous ai parlé mais Oufan n'a jamais pu apporter de documents on se demande encore aujourd'hui si c'est vrai que le maréchal aurait envoyé un texte codé à Darland pour lui dire je vous approuve mais je ne peux pas le faire officiellement je n'en sais rien toujours est-il que les américains sont trop contents d'avoir un amiral français qui était autrefois chef du gouvernement il n'y a pas si longtemps et qui est à leur disposition c'était si scandaleux que c'est un petit jeune homme qui s'appelle Boyer de la Chapelle qui va tuer Darland vous le savez sans doute dans l'après-midi du 24 décembre 1942 Darland aurait été au pouvoir qu'à partir du 11 je crois 11 novembre 1942 jusqu'au 24 décembre les américains ont déjà trouvé quelqu'un pour le remplacer ce quelqu'un de Gaulle le connaissait je vous l'ai dit tout à l'heure c'était le chef de la région militaire de Metz c'était le général Géraud 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 a été fait prisonnier en 1940 mais il venait de s'évader il s'était évadé je crois au mois de mai dans des conditions très rocambolesques il était descendu à une corde qu'il avait fabriquée lui-même de cette forteresse allemande où il se trouvait il était magnifique et il avait regagné la France libre il avait immédiatement une déclaration sur l'honneur disant au maréchal Pétain qu'il s'engageait à ne faire aucun geste qui pourrait contrarier la politique du maréchal et du président Laval vous entendez car Laval était revenu au pouvoir rien qui peut contrarier la politique du maréchal ou du président Laval ce demandant ou oubliant cette parole d'honneur Géraud s'était mis à l'exposition des américains qui étaient ravis parce que c'était pas un personnage contestable comme Darlan c'était un bon français qui s'était battu et qui ne faisait pas de politique De Gaulle est très dangereux parce qu'il a une certaine idée politique parce que Géraud dit je ne suis qu'un militaire et je ne veux pas une Covid politique c'était parfait autrement dit Géraud était tout à fait prêt à accepter la transformation de l'Afrique du Nord en un protectorat américain ça les ravissait pour penser que ça ne ravissait pas De Gaulle la Gaulle a cherché tous les moyens de grignoter ce Géraud et il va faire appel à la résistance vous avez peut-être observé que nous sommes déjà en 42 et que je ne vous ai pas parlé de la résistance De Gaulle dira à Claude Moriac devant Kédie il dit beaucoup de choses j'ai beaucoup bluffé avec ma résistance parce que j'ai dit aux américains dès la fin de 40 et en 41 je leur répétais que j'avais toute la France profonde comme on dit toute la France derrière moi c'est pas vrai la résistance c'était infime en 40 je crois que vous savez si on avait fait voter les français à la fin de l'année 40 que moi-même je pense j'aurais voté pour le maréchal parce qu'on n'avait pas encore compris les trois quarts des français ne comprenaient pas ce que faisait encore le maréchal ne savait pas pourquoi il était là peu à peu ça s'est éclairé je descends je me trompe enfin mettons septembre certainement les français étaient dans l'ensemble avec le maréchal peu à peu les choses avaient pris une autre tournure et surtout à partir du LCO c'est du service de travail obligatoire que la jeunesse française allait en Allemagne les maquis s'étaient à ce moment-là gonflés et il y avait une résistance sérieuse de Gaulle était très méfiant très méfiant il y avait la résistance peut-être avez-vous lu ou entendu parler du livre de Freinet je ne sais pas s'il faut prononcer Freinet ou Freinet il n'y a pas d'accent Freinet la nuit finira Freinet avait une idée politique la plus rassurante qui soit je s'assure Freinet c'est un catholique de centre gauche enfin Rosart si vous voulez Jean Bidot et il est allé voir deux fois de Gaulle et les deux fois il avait eu l'imprudence de parler à de Gaulle de la politique française une fois que la France serait libérée et de Gaulle il avait coupé la parole en disant ça c'est bon affaire la seconde fois avec beaucoup d'aplomb ce que Freinet avait recommencé il avait dit mon général comment envisagez-vous la France et de Gaulle il lui avait dit écoutez mon cher Freinet la France choisira entre vous et moi quelqu'un qui s'appelle le président Mitterrand m'a raconté ce été que lui-même était allé voir de Gaulle en G1 43 à Alger et qu'il avait eu la sottise l'imprudence de parler à de Gaulle de la politique qui serait celle du général lorsque la France s'est libérée et que de Gaulle lui avait coupé la parole et qu'elle ne pas parler de ça la politique intérieure c'est sujet réservé il faut bien que vous compreniez qu'à partir de juin 41 peut-être les communistes français le nient inutilement aujourd'hui que le parti communiste très discipliné par rapport au Kremlin et comme il y avait un accord entre Staline et Hitler le parti communiste français n'était pas résistant j'ai vu les reproductions de l'humanité clandestine qui paraissaient à Paris le général de Gaulle y est traité avec aversion on dit que c'est le valet de la cité de Londres le valet des juifs de Londres signé communiste mais quand l'État attaque la Russie le parti communiste français bascule lui qui était anti-gaulliste devient un gaulliste le parti communiste c'était quelque chose de très important en France nombreux disciplinés courageux et voir ce parti rejoindre la résistance c'est pour de Gaulle à la fois un avantage et une inquiétude qu'est-ce que vont faire ces communistes de Gaulle surveillait donc de très près cette résistance dans la mesure où il se demande si les communistes ne vont pas profiter de cette situation pour s'établir dans les positions clés alors il a cette idée et il va faire appel à quelqu'un qui pourtant ne devrait pas correspondre à ces idées puisqu'il a écarté Pierre Cotte vous vous rappelez en 40 ? il va faire venir le chef de cabinet de Pierre Cotte l'ancien chef de cabinet de Pierre Cotte qui s'appelait Jean Moulin qui était un préfet et qui s'était extrêmement bien conduit dans l'heure et l'heure lorsque les allemands étaient arrivés mais enfin Jean Moulin est très marqué politiquement on dira c'est freiné on dira qu'il était crypto-communiste je suis comme il est fou mais enfin il est bien avec les communistes c'est de Gaulle qui va lui confier une mission le chef des barbeaux français enfin des sérieux français B.C.R.A. son vrai nom était De Vavrin et nous savons aujourd'hui que ce De Vavrin Passy était un homme qui avait des idées politiques très précises et qu'il appartenait à la droite et même à l'extrême droite c'est je comment il s'appelle le comte je crois ou oui comte de Larocque qui dira dans un entretien de 1945 peut-être qu'il n'avait que Passy De Vavrin n'avait pas appartenu à la Cagoule mais il était certainement très compromis dans les mouvements de 1936 qui étaient destinés à renverser la république parlementaire alors lorsque Jean Moulin s'était présenté à lui en arrivant à Londres il fallait bien se présenter à celui qui triait les noms qui était de Vavrin de Vavrin il avait fait un accueil de la Cagoule parce qu'il avait été chef de cabinet de Pierre Cotte et de Vavrin est très surpris de voir que De Gaulle au contraire l'entoure d'affictions d'amitié qui est le charge d'être son représentant personnel en France en lui demandant alors vous savez que De Gaulle luttera tellement contre l'idée des partis de ressusciter les partis en France un parti radical un parti communiste c'est fait un parti radical les anciens démocrates populaires etc et obtenir que tous les partis politiques de France fassent une déclaration commune disant que lui De Gaulle était le seul représentant valable de la résistance française ça fait plaisir c'est Jean Moulin qui prend tous les risques vous savez pendant un an il doit prendre des risques fous pour obtenir ce que voulait le général et il l'obtient à la date du 27 mai 42 43 27 mai 43 et là entre les mains Jean Moulin entre les mains ce qu'attendait de lui le général c'est-à-dire une déclaration commune de tous les partis français y compris le parti communiste nous n'avons pour chef nous ne reconnaissons pour chef que le général De Gaulle il y avait même une annexe à laquelle De Gaulle tenait beaucoup et que Jean Moulin avait obtenue à savoir quant au général Giraud nous serions tous d'accord pour qu'il ait un grand rôle militaire tout rôle politique entre les mains du général donc on va faire grand état de ce document à l'égard des américains en disant vous ne me reconnaissez pas vous dites que je me suis imposé à lui il vous faisait c'est la preuve toute la résistance française est derrière moi vous savez aussi je n'ai pas le droit d'insister longtemps là-dessus que la disparition de Jean Moulin suivra à un mois moins d'un mois après ce grand triomphe il va disparaître Henri Calèf qui a écrit il y a deux ans un très beau livre sur Jean Moulin consacre à la disparition de Jean Moulin deux lignes en petit caractère en bas de page la disparition de Jean Moulin est une des énigmes les plus douloureuses de la résistance je répète une des énigmes les plus douloureuses de la résistance c'est donc bien qu'il y a énigmes mais c'est très douloureux on n'a pas le droit d'en parler aujourd'hui parce que celui qui semblait avoir livré Jean Moulin aux allemands qui s'appelait Hardy est deux fois passé en justice et a deux fois et a obtenu un non-lieu avec certainement l'intervention du BCRA bon alors vous savez qu'en France restudicata pro veritatia betur c'est-à-dire la chose jugée doit être considérée légalement et obligatoirement comme la vérité donc Jean Moulin n'a pas été livré par Hardy toujours est-il qu'on est débarrassé de ce Jean Moulin qui était trop bien avec les communistes mais de Gaulle est extrêmement fâchée de ce qui se produit au CNR Comité Conseil National de Résistance CNR dont il avait dit c'est Jean Moulin qui sera le chef parce que c'est moi qui l'ai désigné or le CNR une fois que Moulin a été livré il est mort s'est donné tout seul un chef qui était Bidot pas heureux Bidot était un homme très modéré politiquement pas d'enjeu mais de Gaulle est désespéré de penser qu'on ne lui a pas demandé son avis que ce Conseil National de la Résistance tout seul a décidé d'avoir pour chef quelqu'un qui avait choisi c'est pourquoi qu'au dernier moment quand de Gaulle va arriver à Paris il aura soin de se faire précéder par deux représentants qui coifferont dans sa pensée le CNR M. Parody aujourd'hui bien oublié du point de vue politique intérieure du point de vue de la politique militaire M. Chaban Delmas heureusement toujours vivant délégué par de Gaulle pour coiffer le CNR mais le général vit dans une espèce de souci obsessionnel de ce qui va se passer lorsque les américains arriveront à bouter les allemorts de France il veut mais il veut à tout prix et vous allez me comprendre que ce soit des troupes françaises des troupes de lui des troupes gaullistes qui sont les premières à rentrer à Paris dès le mois de septembre 1943 il en a parlé à Eisenhower et il lui a dit qu'au moins une division blindée française soit transportée à temps soit transportée à temps en Angleterre à temps pour faire partie de ce qui va délivrer Paris le 30 décembre 1943 toujours à Eisenhower qui est en visite à Alger de Gaulle déclare dans son catégorie il faudra et ce mot il faudra à toute son ampleur il faudra que ce soit des troupes françaises qui s'emparent de Paris vous connaissez bien pourquoi il s'agira pour le général de Gaulle d'apparaître aux parisiens et même à l'ensemble de la France comme le libérateur mais il va avoir une chance inouïe sur laquelle il n'est pas convenable aujourd'hui en France d'insister mais je l'ai fait dans mon livre c'est un document du 21 août du 21 août 44 de la main de Gaulle remis entre les mains de Eisenhower étant donné je vais lentement c'est tellement important étant donné la disparition presque complète des forces allemandes à Paris il est nécessaire de faire occuper Paris au plus tôt c'est une phrase terrible qui indique que de Gaulle savait depuis le 21 août et les américains savaient comme lui que les allemands se retiraient ils avaient lutté avec une extrême énergie contre le débarquement anglo-américain et canadien qu'ils avaient même établi pendant plusieurs semaines qu'ils avaient pris le verrou à Vranche les américains avaient perdu beaucoup de monde ils n'arrivaient pas à quitter les allemands enfin le 30 juillet le verrou de Vranche a sauté dès cette date Hitler avait pris sa determination on va évacuer la France et Paris donc et on va constituer une ligne de résistance soit dans les Ardennes soit sur le Rhin mais ce qui nous importe à nous en ce moment c'est de savoir c'est de bien savoir que l'Allemagne avait décidé que Hitler avait décidé de retirer ses troupes de toute la France en particulier de Paris il avait donné des instructions au gouverneur militaire de Paris le général von Koltzitz de faire sauter tout ce qu'il pourra avant de s'en aller non pas de mettre feu sans Paris mais de faire sauter toutes les usines les ponts si nécessaire enfin tout ce qu'il voudrait transformer Paris en un champ de ruines mais Koltzitz avait décidé de trahir le Führer parce qu'il avait bien vu que les américains gagnaient alors c'est entendu Koltzitz obéira il fera évacuer de nuit de nuit comme les parisiens sans doute pas évacuer Paris les 114 000 hommes qui ne valent rien à faire des divisions sacrifiées pour faire semblant mais les forces allemandes se sont retirées de Paris alors vous avez bien entendu ce qu'a dit de Gaulle il est nécessaire de faire occuper Paris ou plutôt alors qu'on ne parle pas ni de conquête de Paris ni de libération de Paris il y a évacuation de Paris par les forces allemandes si bien qu'elle aura cette chance prodigieuse de voir sa deuxième DB entrer à Paris sans aucune difficulté et les parisiens vont l'acclamer parce qu'ils sont ravis d'être débarrassés des allemands sans que leur ville soit saccagée quelle avait été la collaboration militaire de la France de la France-Ile-de-De Gaulle inégligeable savez-vous que le 6 juin le jour du débarquement le 6 juin 44 il y aura eu dans quelques jours 156 000 américains anglais ou canadiens sur sol français 156 000 en 8 jours 177 177 soldats français purement symboliques et sa deuxième division blindée qui est menée d'un armement très sophistiquée que Aïssé Nover a accepté de lui fournir sa deuxième division blindée sur laquelle De Gaulle compte pour entrer dans Paris il va la ménager au point qu'il ne la fera débarquer que le 1er août après la rupture du Verroute-Avange qu'elle ne sera engagée au combat qu'à partir du 9 août elle ne perdra presque personne mais enfin j'insiste sur le fait que l'appoint militaire je dis bien militaire de la France libre à la victoire américaine dans notre affront c'est haut cependant les troupes gaullistes avaient été quelque nombreuses 200 000 mais c'était surtout des Sénégalais et des Nord-Africains c'était bien battu en Sicile et en Italie en particulier à Casino les troupes françaises s'étaient merveilleusement conduites et puis à partir du 15 août ça avait été un débarquement de ce qu'on appelle la première armée dont de Gaulle dira en souriant toujours à Thoen Mouriac qui a parlé très vite qui a dit des choses qu'on n'était pas heureux de m'entendre si vite elle a dit ma première armée j'ai bluffé là encore c'était des nègres et des nord d'Africa non il y avait aussi quelques français mais ça c'est ce qui concerne Paris dont je vous parle et bien Paris la collaboration militaire française est zéro cependant de Gaulle va faire un discours extraordinaire le jour même de son arrivée il arrive le 25 août le CNR le comité ancien de la France est réuni un level de vie et attend de Gaulle pour l'acclamer de Gaulle arrive et commence par aller recueillir la déclaration d'abdication enfin de capitulation complète de Colstice à la gare Montparnasse comme c'est entendu et tout de suite après il se fait transporter à rue Saint-Dominique au ministère de la guerre dans le bureau qu'il avait occupé quelques jours quand il était sous ce quatrième état à la guerre il le trouve d'ailleurs il le dit les mêmes giciers le personnel qui était là les allemands n'avaient pas occupé ce bâtiment là il s'installe pour montrer je suis maintenant le chef de l'armée française les équipes du CNR attendent toujours à la ville de ville et commencent à la mafiant le Gaulle va voir ensuite la police parce qu'il veut indiquer qu'il a entre les mains les deux puissances de contrainte puissance militaire d'une part la puissance de la police d'autre part vous savez peut-être que la police avait fait semblant de se révolter la première qu'alors qu'on se battait dans les rues de Paris quelques types généreux qui étaient descendus croyant qu'ils avaient affaire à des allemands qui allaient tenir bon et quand les allemands se retiraient la police qui s'était terriblement compromise avec le maréchal puisque la fameuse rafle des juifs vous savez en juillet c'est la police française qui l'avait fait pas en allemagne il avait collaboré alors cette police française avait à se faire à se blanchir comment dire à se démouiller quoi et alors sachant parce que la police savait tout sachant que les allemands se retiraient la police avait pris la tête d'une insurrection qui n'était plus dangereuse puisqu'il n'y avait plus d'ennemis réels il faut bien que vous sachiez ça ne me fait pas plaisir de le dire que les quelques centaines on n'a jamais su le chiffre exact de français qui sont vraiment descendus dans la rue et qui se sont fait tuer en dressant les barricades élémentaires devant les quelques allemands qui restaient ces pauvres types ces héros se sont fait tuer pour rien parce que de toute manière les allemands s'en allaient ça n'empêche pas que de Gaulle se décide après avoir fait patienter des gens qui s'impatientaient beaucoup les gens du CNR à l'hôtel de ville qui consent à aller voir vers 6h du soir et j'ai là deux témoignages qui se recoupent alors que ce sont des gens qui ne s'aiment pas Bidot d'un côté et Mitterrand de l'autre ils étaient tous les deux là à l'hôtel de ville et de Gaulle est arrivé on est rassuré agacé nous l'entourrions d'une sorte de ferveur et lui au milieu de notre cercle secouait la tête de droite et de gauche comme pour s'éventer de propos importants et le général va faire des déclarations inouïes pénibles à lire en disant voilà parisien vous vous êtes libéré vous même avec l'appui de mes armées pas un mot vous entendez mais il n'y a pas une syllabe pas une syllabe que ce soit les américains les canadiens les anglais qui avaient perdu peut-être 100 000 hommes ça fait ressemblant à l'égard des parisiens de les avoir libérés lui même et puis le lendemain 26 il va défiler aux Champs-Élysées vous l'avez vu au cinéma si les images que vous avez vues étaient débris de suffisamment loin vous avez été observé qu'un 10 pas devant de Gaulle marchait d'un huissier vêtu de noir avec sa chaîne ce qui signifiait c'est pas un aventurier militaire le général de Gaulle qui défile c'est l'état français c'est l'état et comme de Gaulle est en effet acclamé tout le long du parcours des Champs-Élysées il a considéré ça comme son sacre il lui suffit de l'acclamation des parisiens pour dire vous voyez bien la France est pour moi or de Gaulle n'ignore pas qu'au mois d'avril les parisiens avaient fait un accueil admirable au maréchal lequel le maréchal avait été transporté de force par les allemands à Paris avec son uniforme pour déplorer les bombardements anglais sur la banlieue parisienne où il y a eu en effet des français tués par les bombes anglaises le maréchal avait été accueilli par un véritable enthousiasme par les parisiens peut-être parce qu'il saluait en lui son uniforme français mais les mêmes qui avaient acclamé les pétains étaient les mêmes qui ont acclamé De Gaulle mais il va faire croire il va faire semblant que c'est la preuve que toute la France est avec lui y a-t-il ou y a-t-il pas eu danger communiste De Gaulle insistera beaucoup en partie en 1955 devant Robert Aron pas Raymond j'ai protégé la France du communisme qui allait tout manger en 1944 c'est tout à fait faux les communistes français étaient réalistes et dans la mesure où on ne le sait jamais vous savez par jeudi dans la mesure où il recevait des instructions du Kremlin il est tout à fait certain que les instructions de Staline n'étaient pas de vague pas d'histoire la guerre n'est pas finie il se terminera que le 8 mai 1945 le général De Gaulle est très estimé il est du bon côté il est avec moi ne lui créait pas d'ennuis donc jamais les communistes n'auraient l'idée de faire un coup de force c'est ça que craignait De Gaulle il le dira même dans ses mémoires je craignais de me trouver en présence d'un fait accompli ce fait accompli eût été dans sa pensée une commune les communistes s'existent en revue de lever et établissant une commune c'est pourquoi dans la lettre dont je vous ai lu un tout petit fragment la lettre du 21 août 1944 à Eisenhower il n'y a pas seulement le fait que les allemands s'étant retirés il faut occuper Paris au plus vite il y a ceci la disette qui sévit à Paris c'est pas vrai il n'y en a pas de disette il y en a l'hiver mais il n'y en a pas de mal la disette peut être l'occasion de désordre c'est pourquoi il faut que les troupes français et américaines le plus vite possible occupent Paris De Gaulle est tellement inquiet du comportement des communistes qui va demander à Eisenhower de lui prêter pour quelques jours une quinzaine de jours deux divisions Eisenhower avait raconté ça dans ses mémoires et De Gaulle fait un public un démenti le général De Gaulle qui est avare des loges dira dans ses mémoires Eisenhower était un homme au coeur généreux c'était un homme au coeur généreux parce qu'il lui avait permis à la deuxième division de l'Inde de faire semblant d'avoir libéré Paris et deuxièmement parce que Eisenhower se bornera à publier dans la traduction française et de ses mémoires la lettre du général qui est un démenti mais lui ne fera pas de démenti le général m'a écrit la lettre suivante il est inexact que j'ai eu besoin de deux divisions or il avait demandé effectivement deux divisions pour tenir en respect les communistes il est certain que les communistes avaient des milices à eux une organisation paramilitaire si vous voulez c'était les FTP les frontiers repartisans il y avait les FFI qui n'étaient pas communistes et puis les FTP qui étaient communistes et ils étaient nombreux le général De Gaulle avait demandé tout de suite dès le lendemain le 26 il avait demandé à ses milices communistes de se dissoudre et de rejoindre la deuxième division enfin d'entrer dans la première armée française qui allait arriver par le sud il n'obéissait pas et De Gaulle avait une idée géniale le chef des communistes qu'un père général du parti communiste s'appelait Thorez vous avez sans doute je ne sais pas si vous vous rappelez que Thorez avait déserté il était soldat français il était soldat du génie et en octobre 40 octobre 39 c'est à dire pendant la trône de guerre le soldat du génie Thorez était parti par la Belgique et pour rejoindre la Russie il avait donc déserté c'était un cas très grave mais De Gaulle se demande si ça ne serait pas bien ça ne serait pas utile pour sa propre politique d'amnistier Thorez c'est difficile l'amnistier à un déserteur mais il y avait d'autre part le fait que les communistes cachent mais que je sais être vrai que Thorez avait écrit plusieurs lettres au moins deux lettres à De Gaulle en demandant pour le bien de la France d'être accueilli de nouveau sur le sol français alors De Gaulle s'y décide il n'aura qu'à se féliciter parce que c'est Thorez qui va obtenir des communistes que leur comptement militaire ou paramilitaire de province se dissolve ce que De Gaulle n'avait encore pas obtenu c'est Thorez qui va dire soi-disant ex-mineur c'était pas vrai j'ai été mineur de fond il va demander aux mineurs du nord de relever leur manche de bien travailler de fournir du charbon à la France et c'est même Thorez qui va protéger le général De Gaulle d'une grève des fonctionnaires dont De Gaulle dira à Claude Mouriac si jamais cette grève a été déclenché je me suis travaillé dans de beaux draps et bien c'est Thorez qui empêchera la grève de se développer donc c'était une très bonne idée de sa part de faire venir Thorez et l'affaire des communistes a été rapidement réguée deux points là-dessus deux détails le 30 octobre dès le 30 octobre Claude Mouriac entend le général lui dire et note tout de suite ceci les communistes ne sont pas dangereux ce sont des roseaux peints en fer mais c'est le 11 novembre que se produira le mot le plus explicite et qui ne fera pas plaisir à De Gaulle parce que Churchill avait prononcé à haute voix les mots que je vais vous dire et que les journalistes sont immédiatement recueillis Churchill l'invité à Paris par De Gaulle et il lui dit publiquement là devant l'arc du temps mais mon cher De Gaulle comme ils sont gentils vos communistes on dirait nos travaillistes et bien évidemment c'était pas très agréable la part de De Gaulle d'avoir insisté sur ce fait quant au CNR au comité national de la résistance il les convoque le 28 le 28 août sa phrase des mémoires est incroyable d'insolence il leur dit mais messieurs je vous remercie vous avez été très courageux vous avez bien représenté la résistance française mais je suis là donc il n'y a plus de résistance alors le CNR doit se dissoudre et je vous invite tous à entrer dans mon assemblée consultative l'assemblée consultative c'était une véritable blague c'était rien du tout c'est ce que De Gaulle appellera lui-même un simulacre parlementaire alors la phrase des mémoires des mémoires de guerre de De Gaulle d'un aplomb et d'un cynisme explorataire après avoir recueilli les commentaires résignés ou véhéments je mets fin à l'audience bon c'est fini il n'y a plus de CNR alors au début de son deuxième tome je crois De Gaulle aura cette expression parlant de son pouvoir l'espèce de monarchie que j'ai assumée espèce est de trop c'est une monarchie c'est une monarchie absolue et qui va durer 14 mois pour que ça ne soit pas de monarchie il faudrait une consultation du souveragie universelle et De Gaulle va la retarder le plus possible c'est le 25 août qu'il est arrivé à Paris 25 août 44 c'est le 21 octobre 45 qu'il a enfin décidé à consulter ce souveragie universelle il dirait mais il fallait qu'on attende le retour des prisonniers exact les prisonniers étaient tous rentrés au mois de juillet qu'on attende le retour ce qui reste des déportés les déportés sont tous rentrés mais De Gaulle attend le plus tard possible parce qu'il n'est pas sûr de ce qui va se produire et qu'est-ce qu'il va faire dans ce pouvoir absolu qui est le sien puisque l'assemblée consultative les membres en sont nommés par lui ce ne sont pas des élus ils sont nommés par lui et parfois ils prennent des positions que De Gaulle n'approuve pas et il écarte ça roussant les épaules sans décors du Zadib zéro et bien vous savez il a fait des choses si vous pensez si vous comparez 1936 et 1945 quand on parle Front Populaire d'un côté et De Gaulle de l'autre il faut que vous sachiez que quelle qu'ait été la bonne volonté d'un homme comme Blum il était tenu par les radicaux le gouvernement Blum n'avait une majorité qu'avec le parti radical le parti radical était décidément anti-socialiste et ne voulait aucune réforme de structure si bien que Blum a fait ce qu'il a pu c'est à dire il a fait les 40 heures il a fait des congés payés et congés collectifs c'est pas des réformes de structure ça ne touche en rien à la structure économique de la France tandis que De Gaulle a fait des réformes de structure extrêmement importantes les nationalisations vous savez sans doute que c'est lui qui a nationalisé il l'avait annoncé il l'offra nationalisation décharbonnage d'abord du gaz et de l'électricité nationalisation de 5 banques pas des banques d'affaires la Paris-Bas ça viendra plus tard non mais des banques de dépôt des banques de crédit le crédit lyonnais la société générale tout ça est nationalisé par De Gaulle De Gaulle va nationaliser aussi l'aviation française Air France il va nationaliser une partie des assurances et je ne suis pas compétent pour les affaires agricoles mais des paysans de mon pays m'ont dit vous savez il a fait pour les fermages et pour les métaillages des réformes considérables que je ne suis pas en mesure de commenter qui auraient été en faveur des métailliers et des fermiers donc De Gaulle s'est attaqué à des réformes de structure considérable telle que nous n'avons rien vu de semblable avant 1981 il faut que vous le sachiez et De Gaulle sait très bien qu'il s'est constitué là un stock d'ennemis il en parle dans ses émoires de gens qui n'ont pas oublié ce qu'il avait fait et qui lui en ont beaucoup voulu quand je vous raconterai la prochaine fois la chute de De Gaulle les gens se référeront à ce qu'il avait osé faire du point de vue économique et social mais il faut tout de même qu'on en vienne à cette consultation nationale un nouveau parti vient de naître il s'appelle MRP Mouvement Républicain Populaire et ce sont les héritiers d'un petit tout petit parti minuscule parti de la chambre des 1936 s'appelait les démocrates populaires qui auraient pu s'appeler démocrates chrétiens car c'était tous des catholiques ils étaient minuscules c'était une quinzaine ce parti est devenu énorme très avide beaucoup de gens du MRP se sont jetés sur des postes administratifs avec De Gaulle les entourés de MRP ils croient ce parti s'appelle du parti de la fidélité et De Gaulle qui est indéligent qui regarde les choses qui se méfie un peu n'est pas tellement sûr que ce parti MRP va obtenir la majorité son rêve serait évidemment une majorité absolue si la majorité absolue il peut faire ce qu'il veut mais il ne prévoyait pas il avait peur mais il ne prévoyait pas ce qui va arriver dans la chambre du front populaire les communistes et c'est 73 vous m'entendez 73 d'un instant le 21 octobre 45 les communistes sont 160 160 députés communistes et le parti de la fidélité les MRP ils sont 152 et puis il y a les socialistes après ils sont 142 il y a 160 communistes et 142 socialistes dans la mesure où on dit que les socialistes sont marxistes c'est donc le marxiste qui a la majorité à la chambre De Gaulle en est une série et je suis convaincu que la décision est déjà prise dans son esprit mais il ne peut pas le faire tout de suite de ne pas accepter de gouverner avec cette chambre et de démissionner à faire le coup qu'il va réussir plusieurs fois à l'égard de Churchill au moins deux fois il lui a dit je m'en vais je ne vais pas me passer du côté de l'URSS les deux fois Churchill a eu peur il a dit non ne faites pas ça mon général et cette fois De Gaulle va faire la même opération le 21 janvier 1946 sans avoir prévenu tous ces ministres il avait dit il y a quelques-uns il annonce aux français j'ai remis la France sur rail on a plus ou moins de moi je rentre dans la vie privée je suis en mesure de vous dire qu'à ce moment là le général De Gaulle fait son coup de poker parce qu'il est persuadé qu'il y aura un profond mouvement populaire qu'il va être assaillé enseveli sous les télégrammes sous les leds pour les stations que les français ayant perdu leur chef vont gémir et il va même dire à Claude Mauriac verrez les chefs de parti eux-mêmes vont venir me retrouver mais je les recevrai comme les bourgeois de Calais en chemise la corde au cou et je ne rentrerai qu'avec à mes conditions à moi à faire de 15 jours il dit même à Jacques ce qu'il a raconté dans ses mémoires en lui serrant la main à très bientôt comme personne ne vient comme le général De Gaulle ençoit très peu de télégrammes il dit à Claude Mauriac son secrétaire il dit j'ai persuadé que le gouvernement ministère de l'intérieur a mis la police sur mon chemin il était venu de près de Paris je sais bien que sa maison de Colombeil et de l'église n'est pas prête les allemands l'avaient dévasté en train de la refaire mais il était habillé à deux pas de Paris il est à Marly et comme le dit De Gaulle Mauriac lui met avec un demi-souris il s'était mis à portée de voie de Paris par loin pour revenir il était convaincu que la police ça empêchait les gens de venir non il n'y avait aucun barrage de police simplement les parisiens qui subissent une crise enfin une vie très pénible l'hiver 45-46 est pire que l'hiver 44-45 les cartes d'alimentation sont plus faibles qu'elles n'étaient sous l'occupation allemande vous savez les pauvres gens de Paris les français ont surtout envie de se chauffer il n'y a pas assez de charbon de manger à leur faim parfois De Gaulle n'a pas réussi de ce côté là par conséquent si M. Gouin M. Gouin qui va le remplacer qui est inconnu il faudra peut-être mieux toujours est-il qu'il y a désaffection les gens ne bougent pas De Gaulle était convaincu qu'il en avait pour 15 jours à attendre et vous savez qu'il attendra 12 ans qu'est-ce qu'il va faire dans ces 12 ans ? il va prendre une position politique très affirmée dès le mois de juin 46 à Bayeux qui était la première ville française qu'il est allé voir vous savez le 14 juin il va faire un discours pour condamner le projet de constitution vous savez peut-être qu'il y aura deux projets de constitution que la première ne sera pas acceptée par l'opinion publique car une deuxième constitution également condamnée par le général parce que dans son projet de Bayeux il explique qu'il faut changer profondément la structure politique française et que le président de la république soit autre chose que quelqu'un chargé comme il le dira d'inaugurer l'écriture en tête il veut que le président de la république ait un pouvoir très sérieux pouvoir de dissolution de l'assemblée et que certains sujets lui soient réservés l'opinion publique ne le suit guère alors il décide de faire un parti mais comme le mot de parti est un mot qui lui brune l'élève le général de Gaulle va inventer l'histoire d'un rassemblement ce mot a été utilisé par beaucoup d'autres après lui rassemblement on connaît ça une certaine majesté une certaine dignité c'est par dessus les partis c'est les français qui se sentent français qui se réunissent dans le général il va lancer le RPF rassemblement du peuple français au début de l'année 47 il faut un slogan pour un nouveau parti car c'est un parti pratiquement le général a inventé d'expliquer aux français heureusement que je suis là parce que les russes sont sûrement attaqués détail un premier détail personnel et d'autres que vous connaissez détail personnel 15 décembre 46 j'étais je devais j'avais rendez-vous avec Bernanos à Paris boulevard Aspagne au Telkéré à 15h il faisait très beau et il prenait un verre avec sa femme à l'extérieur sur le trottoir j'arrive je le connaissais déjà Bernanos mais je ne le reconnais pas il lésure de la tête il me dit mon pauvre Guillemin si vous saviez je devais quoi il dit je sors du déjeuner avec Malraux qui a vu le général ce matin et le général a dit à Malraux et je vous le répète me disait Bernanos les russes seront à Brest avant décembre c'était faux c'était inconcevable étant donné premièrement que la Russie a perdu 20 millions d'hommes que les meilleurs territoires russes avaient été dépassés par la guerre et surtout que les russes n'avaient pas la bombe atomique ils ne l'auront qu'en 49 vous voyez Staline se lançait dans une corêne militaire avec les Etats-Unis sans disposer de la bombe atomique et cependant le général de Gaulle répète à qui veut l'entendre les russes vont attaquer ce que je vous ai dit est du 15 décembre 46 voici maintenant correspondance de Bernanos vous pouvez tous vérifier correspondance de Bernanos c'est septembre 47 il revient d'une tournée de conférences en Allemagne occupée par les troupes françaises et il y a une lettre où il dit j'ai vu le général König qui m'a dit les russes vont sûrement attaquer et avant Noël ils sont à Brestien avant Noël 47 alors que l'année dernière c'était avant Noël 46 ce qui devait être et puis en juillet non pas en juillet au printemps 48 j'ai oublié la date au printemps 48 Bernanos va mourir en juillet au printemps 48 il est à Tunis ou à Ahmed je crois il est à Tunisie il y a une lettre de lui dans sa correspondance où il dit j'ai vu pas mal d'officiers français qui m'ont dit vous savez la Tunisie sera le Londres de la prochaine guerre qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? et bien de même que Londres avait été le centre de la résistance française contre une France occultaire une nazie Tennis sera l'endroit où le général de Gaulle viendra diriger la résistance française pour reconquérir la France sur les soviets qui l'auront entièrement occupé ce slogan alors je n'aime pas le mot mensonger c'est un mot qui fait de la polyménie c'est un mot inexact réussit et je dois vous dire que les troupes du MRP les troupes du RPF sont très authentiquement toute la droite française qui jusqu'alors n'avait pas osé lever le bout de nez parce que il y avait des épurations très pénibles très cruelles quelquefois très injustes enfin plus personne n'était de droite alors je vais vous raconter ce que m'a dit François Mouriac en 47 revenant de Bordeaux où il était allé assister parce qu'il avait parenté à Bordeaux comme vous le savez assister au discours de Gaulle le jour de l'ascension à Bordeaux je suis un très vieil Amin Mouriac me suis connu en 1925 et il me parlait très amigalement il me dit Henri vous vous rappelez 36 je me suis dit je me rappelais 36 parce que vous savez les élections de mai 36 l'élection du front populaire et il y avait à Bordeaux un candidat au Bordeaux centre qui faisait beaucoup de bruit qui s'appelait Philippe Henriot et vous savez sans doute ce qui est devenu Philippe Henriot puisqu'il a été abattu par la résistance il était ministre de la propagande de Pétain et bien c'était le candidat de droite à Bordeaux j'étais de très près mêlé à cette posée parce que mon beau-père s'était présenté contre Philippe Henriot il a été écrasé bon alors Mouriac me dit vous vous rappelez je vous rappelais de mai 36 et bien figurez-vous je reviens de Bordeaux j'étais à la conférence du général tous tous les électeurs tous les notables de Bordeaux tous ceux qui votaient Philippe Henriot étaient là à acclamer le général le général est maintenant porté par un mouvement de droite c'est très important de savoir que la stature du général va complètement changer avec le RPF en 44-45 c'était presque un chef de bronte populaire c'est l'homme qui avait fait ces modifications sociales si importantes c'est un homme qui ne pouvait pas être soupçonné de complaisance pour la droite alors là que maintenant avec le RPF il était l'homme de la droite et mon dieu en 47 ça marche admirablement son RPF gagne partout on fait les élections municipales toutes vous avez toutes les grandes villes toutes les villes de plus de 100 000 habitants passent au RPF y compris Paris où le maire de Paris sera Pierre de Gaulle c'est à dire un des frères du général l'autre c'est Xavier qui était consul général à Genève de Gaulle est grisé son nom il est dit ça y est et il va employer il va demander à ses collaborateurs de répéter à travers toute la France qu'il faut une nouvelle consultation électorale il n'y a pas tellement longtemps nous avons entendu aussi un parti dire maintenant toutes les élections locales prouvent que le parti qui est au pouvoir n'a plus la confiance de l'opinion publique il faut donc faire une dissolution et bien c'est le mot que de Gaulle fait répéter tout le temps à la fin de l'année 47 au début de 48 dissolution dissolution parce que si on fait de nouvelles élections mon parti l'emportera comprenez bien que ces députés qui ont été élus en 46 et qui sont là jusqu'en 51 n'ont aucune envie de se faire acquérir ils n'ont pas du tout envie de se suicider donc ils sont décidés d'attendre jusqu'à 51 et le général s'impatiente et il voit d'année en année son prestige diminuer parce que s'il est le chef de l'anticommunisme il y a quelqu'un en France qui lui a coupé l'arbre sous le pied qui est le socialiste à ramadier vous savez sans doute que c'est le socialiste à ramadier qui a chassé les communistes qui étaient jusqu'alors au pouvoir puisqu'ils étaient tripartites il y avait les MRP les socialistes et les communistes qui étaient au pouvoir jusqu'au mois de mai 47 c'est en mai 47 que ramadier se passe des communistes vous savez le fond des choses on le sait aujourd'hui c'est que les russes avaient annoncé le plan Marshall qui était un plan économique très précieux pour l'Europe mais que les communistes les Etats-Unis avaient mis une condition nous n'appliquerons pas le plan Marshall aux nations qui ont conservé dans leur gouvernement des communistes il y avait trois nations en Europe il y avait la Belgique il y avait l'Italie il y avait la France alors il s'agissait d'évincer les communistes pour que nous puissions bénéficier du plan Marshall et comme de Gaulle cédait l'homme de l'anticommunisme voilà quelqu'un au pouvoir et pire c'est un socialiste c'est un ramadier qui lui avait coupé les absolus pieds qui avait renversé renvoyé les communistes et puis si vous regardez un peu la série des ministères français entre 45 et 58 vous apercevrez que une dérive on va de plus en plus nettement vers la droite le parti radical avait été laminé je dirais même éliminé des élections de 45 personne n'était radical et bien voilà que des ministères des ministères quoi président du conseil et radicaux reparaissent comme sur la troisième république il y a le ministère de monsieur Marie il y a le ministère du père Cueil et c'est Cueil qui va faire les élections de 51 comme Cueil est un vieux combinard il a décidé de tricher un peu sur les élections je n'ai pas le temps de nous indiquer ce que c'était c'était les systèmes des apparentements et c'était avant tout destiné à éviter un grand nombre c'était à la proportion à éviter un grand nombre de députés communistes et de députés gaullistes qui gênaient la combinaison gouvernementale c'est à dire entre socialistes et MRP alors de Gaulle poussera de grands cris en disant on m'a volé un certain nombre de députés c'est vrai il avait 127 députés RPF et s'il n'y avait pas le trucage d'une apparentement d'enjeu ou pas ils auraient été 150 mais même s'il avait été 150 qu'est-ce que c'est ? il y avait 485 députés je crois c'était rien il n'était pas la majorité très loin de la majorité absolue et voilà que en 1952 il y a un nouveau ministère encore plus à droite c'est le ministère Pinet vous savez que par bonheur monsieur Pinet est toujours dur et il représentait l'état et l'esprit le plus consommateur alors de Gaulle qui avait imposé à ses députés de ne jamais voter aucune investiture que la sieste voit avec douleur 27 27 de ses députés qui vont voter l'investiture Pinet ça lui porte un coup il dit ils sont allés à la soupe dit-il c'était pour obtenir quelques avantages c'est vrai toujours est-il maintenant qu'il a à peine 120 députés à peine 100 députés et qu'il est obligé de dire en 1953 qu'il leur rend leur liberté de vote ça veut dire que c'est la fin du RPF le RPF s'est d'abord effrité puis s'est effondré et en 1955 de Gaulle va faire une conférence de presse sa dernière conférence de presse où avec beaucoup de loyauté il dit j'ai tenté de réunir les français derrière mon nom je dois avouer que j'ai échoué mais à la fin de ces mémoires de guerre vous avez cette phrase qui vous a peut-être frappé je ne fais jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance cette lueur ne s'allumait pas parce que nous voilà dans ce qu'il faut bien appeler c'est pas lui qui a inventé l'expression sa traversée du désert il avait un quartier général à Paris qui était rue Solferino il venait tous les mercredis et en 1947 c'était une rue je bourdonnante ils étaient là tous gonflés déjà à 48 un peu moins et d'année en année de moins en moins en 55 il n'y a plus personne et c'est Maurice Clavel qui m'a raconté que pour les années 56 et 57 c'était terrible de voir arriver très gentiment de Gaulle tous les mercredis de Colombie et les deux églises s'installer où il soit le ferino et pas un visiteur c'était du cul de penser à ce que ça avait été et ce que c'était maintenant alors que Clavel disait je me faisais un devoir d'aller tous les mercredis t'amire compagnie au général il y avait tout de même quelques visiteurs je l'ai persuadé de venir c'était très prénible c'était très cruelle c'était même assez lugubre nous voilà dans l'année 58 1958 le général de Gaulle va avoir ses 68 ans à la fin de l'année en novembre 58 la lueur de l'espérance ne s'allume pas et bien si c'est au printemps 1958 qu'elle va s'allumer cette lueur tellement attendue et que de Gaulle pourra procéder à ce dont je vous parlerai la prochaine fois que nous pourrions appeler son rétablissement et qu'il préférer appeler sa restauration voilà terminé merci J'aimerais simplement dire en votre nom, au nom de notre club, Henri Guillemin, notre gratitude pour sa fidélité. Ça fait maintenant des très nombreuses années, avec près des dizaines d'années, je crois que ce serait vrai, qu'il vient régulièrement dans notre club, qu'il nous fait bénéficier de son éloquence, de son érudition, de ses idées, de ses recherches dans les différents domaines littéraires et islamiques, dont notre gratitude. Et puis aussi, j'aimerais lui dire en votre nom, nos voeux pour sa santé, qu'il reste en forme, qu'il continue à travailler comme il l'a toujours fait jusqu'à présent, pour qu'il puisse nous revenir la saison prochaine, nous présenter une nouvelle conférence sur un nouveau sujet. Ça nous fera très plaisir, car il sait qu'il est toujours bienvenu au Club 44. Je le remercie encore. Merci à vous. Donc, deuxième partie de cette trajectoire de De Gaulle, à partir de 58 jusqu'à sa mort en 70, il y en aura des choses à dire. Alors, je ne voudrais pas dépasser 1h30, et pour vous et pour moi, je vais essayer de comprimer. vous avez parlé en terminant, il y a un mois, de sa traversée du désert. C'est vrai, à partir de 53 en particulier, il n'y avait plus personne dans son quartier général. C'était Ruth Solferino, il y venait tous les mercredis, et c'était le vide. Voilà que l'année 58 va commencer, et il est entré dans sa 68ème année. Et il avait bien parlé de ce lueur de l'espérance qui ne s'est jamais là de guetter, et il ne voyait pas cette lueur. Il y a un groupe d'amis, il y a des gens qui sont toujours ses fidèles, en particulier il y a Olivier Guichard, il y a Faucard, il y a Chaban-Elmas, il y a Benouville, et il y a Mauryac. Et ces gens n'avaient pas encore perdu l'espoir que De Gaulle pourrait reparaître. Et ils avaient pratiqué, ça se faisait déjà, un sondage avec l'IFOP, qui est toujours aujourd'hui en activité. Et il faut savoir qu'en janvier 58, les Français interrogés, comme ça pour savoir ce qu'ils pensaient de De Gaulle, n'étaient que 13%, vous entendez, 13% en janvier 58, à souhaiter que De Gaulle reprenne le pouvoir. Mais enfin, tout espoir n'est pas perdu à cause de ce qui se passe en Algérie depuis 4 ans. C'est en 54, vous le savez, qu'il y a eu l'explosion. Pourquoi cette explosion en 54 ? C'est vraisemblablement un contre-coup du Dien Dienfou. La France venait de perdre la face au Vietnam et depuis longtemps se préparaient des rumeurs, enfin des insurrections sourdes, des agitations, des hostilités, de l'hostilité morale en Algérie. Et ces gens décident de passer à l'action parce qu'ils ont peut-être une chance. Regardons la responsabilité de De Gaulle dans l'affaire. Il y en a une. C'est en le 8 mai 45 que c'était produit à côté de Constantine. Ça ne marche pas bien. Il vaut mieux les deux. Faut-il que je recommence tout ? Non, on entendait. Bon. Alors oui, c'était le 8 mai 45 que c'était produit. Le premier avènement grave, c'était dans la banlieue de Constantine, enfin à Chétie plus exactement. Il y avait eu une manifestation violente qui avait été au fond organisée par des soldats, par des officiers algériens qui avaient combattu sur le fond français. La guerre venait de se terminer. Et ils avaient été très bien reçus par leurs camarades. Il n'y avait pas de question de peau, vous savez. Entre un officier, un capitaine par exemple, algérien et un capitaine français, c'est pareil. Mais quand ils reviennent au pays, ils s'aperçoivent que rien n'a changé pour leur famille. Il y a toujours cette distinction raciale terrible. Alors ils font une grande manifestation à ces types. C'était donc le 8 mai 45 et c'est pour la première fois que le drapeau actuel de l'Algérie a été brandi dans les rues. Il y a eu un coup de feu. Il y a eu un mort. Il y a toujours des incertitudes sur la responsabilité. Enfin, il y a eu un tué. Et dans la nuit du 8 au 9, massacre. Des gens qui étaient au service d'Europe 1 depuis des années et qui donnaient l'impression d'être très fidèles, se transforment en assassins. Il y en a eu 102 ou 103. Assassinats très horribles. Non seulement les hommes étranglés mais les femmes violées et ventrées. Alors la réaction était inémédiate bien sûr. On a fait venir de la compagnie des légions étrangères. On a fait venir même des Sénégalais qui ont, comment on dit, rétabli l'ordre. Officiellement, je dis officiellement, il y a eu 800 tués pour 102 Européens. Mais officieusement, il y en a eu infiniment plus. C'est en année que les colons eux-mêmes se sont organisés. On leur a fourni des armes où ils avaient chacun déjà un fusil de chasse. Et des représailles privées, individuelles, faites par des Français, par des colons français, contre des douars, contre des villages, ont abouti à des épouvantables massacres. Le FLN, c'est-à-dire quoi, les révoltés, le FLN, diront plus tard, ils ont tué 50 000 personnes. C'est faux, c'est tout à fait délirant. Mais je crois qu'on peut dire, sans exagération, une vingtaine de mille. Là, vous voyez, pour un peu moins de 110 Européens, 800 tués par l'armée au moins, et 20 000 tués par les civils. Alors, ce n'est pas très étonnant. De Gaulle n'est pas intervenu. Il avait tout pouvoir, je vous l'ai raconté la dernière fois. Vous savez, c'était un monarque absolu à ce moment-là, en 45, avril 45. Puis que ce n'est qu'en novembre 45 qu'il y aura un contrôle avec l'appel au suffrage universel et l'assemblée nationale. Il n'y a rien en avril 45. Il a tout pouvoir. Eh bien, il ne fera rien. Et cependant, il a certainement eu sous les yeux des documents, des rapports peut-être bien qu'on a atténués, qu'on ne lui a pas tout dit. Mais enfin, on aurait pu espérer qu'avec les idées qui étaient les siennes et qu'il appliquait à la société française, il aurait pu essayer de faire quelque chose du côté de l'Algérie. Rien. Alors voilà que depuis 54, nous sommes maintenant 58, depuis 54 on se bat. Et pour de bon. Mollet, qui était socialiste et qui avait pris le pouvoir en janvier 56, à la suite d'élections, comme on dit, plutôt à gauche, Mollet va se transfigurer. Il est allé en Algérie avec l'idée qu'il allait essayer de faire des négociations, enfin de s'arranger. Et il était convaincu qu'il allait trouver à Alger des électeurs tout près pour lui. Enfin, vous savez, c'était un socialiste et ce sont les classes moyennes qui le soutenaient, enfin les fonctionnaires, les petites gens. Stupeur pour lui. Ces électeurs, en fait, des gens qui, normalement, sur sol français, auraient voté pour lui, l'accueillent avec des hurlements et des tomates et de la pierre qu'on lui jette. Pourquoi ? Parce qu'il a donné l'impression de vouloir négocier avec le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Il faut bien comprendre, le double état d'esprit. État d'esprit de l'armée, état d'esprit des pieds noirs. État d'esprit de l'armée. Quand je dis l'armée, bien entendu, ça veut dire la haute armée, ça veut dire les généraux, quoi, les gros, les hauts et les majors. Ces gens ont été profondément affectés de ce qui est arrivé de l'Ignbienfou. C'était une honte sur l'armée française. Et profondément humiliés de ce qui leur est arrivé deux ans plus tard à Suez. Vous savez peut-être que la France, surieusement, curieusement, avait décidé d'intervenir militairement lorsque Nasser avait nationalisé le canal de Suez. Opération militaire avec l'Angleterre. Débarquement, ça réussit. Enfin, on se couvre de gloire, comme on dit. Et double ultimatum. Double, hein. Ultimatum américain. Ultimatum soviétique, adressé à la France et à l'Angleterre, stoppé. Alors, ces officiers qui étaient bien contents de venger Dienbienfou ne peuvent pas le faire. Donc, leur état d'esprit en Algérie, c'est à tout prix vaincre. Pas question que nous lâchions le morceau. J'ajoute que ce sont des patriotes et qu'on leur a appris que l'Algérie faisait partie de la France. Ce sont des départements français. Et par conséquent, ils sont absolument résolus à ne rien céder. Et c'est l'esprit maintenant des colons, en fait. Ceux qu'on appelle les pieds noirs. Mais il faut dire la vérité. Mais vous la devinez déjà. Et là, ces gens sont parfaitement déterminés à ne rien changer à leur statut. Quelle statut ? Statut de fils de conquérant. Statut d'occupant. Ils tiennent le haut du pavé à l'égard de, comme ils disent, le bouilloule. Par conséquent, il ne faut rien changer à une situation qui leur est extrêmement favorable. Là, vous voyez comme c'est difficile pour un homme de Guimolet qui trouve son électorat contre lui, qui était venu dans des dispositions d'apaisement et qui, en réalité, va décider deux choses. C'est lui qui va décider de l'envoi du contingent en Algérie. Le contingent, ça veut dire les jeunes gens qui vont faire le service militaire. Jamais on n'avait fait appel au contingent pour la guerre d'Annoche. Tout s'était passé avec la vieille armée, avec surtout la légion étrangère. Mais voilà que maintenant, grâce à M. Guimolet, le garçon qui va partir pour faire son service militaire ne va pas aller s'embêter à la caserne, il va aller au casse-pipe. Et puis, deuxièmement, il va décider aussi qu'on procédera à l'apaisement dans Alger au moins. Ce sera la bataille d'Alger confiée à un colonel, bientôt général, qui s'appelait Massu, et qui, pour ramener l'ordre dans Alger, au janvier et février 1957, s'inspirera de ce qui s'est passé sous les yeux du monde en Hongrie, à Budapest, après la tentative de révolte des Hongrois d'automne 1956. Eh bien, les procédés que vont utiliser les soviets pour rétablir l'ordre à Budapest sont les procédés que M. Massu va utiliser pour rétablir l'ordre à Alger. Et il est réussi. D'où prestige énorme de Massu à Alger, hein, la ville. Mais dans la campagne, dans les campagnes, dans l'immense étendue du territoire algérien, aucune victoire n'est possible parce que les félagas sont partout. On peut dire, je crois sans exagérer, que toute la jeunesse algérienne est révoltée contre l'occupant français. Alors on arrive à rien, on piétine, et ça se traduit par des cascades de ministères, parce qu'on n'arrive pas à l'Assemblée Nationale et dégager une majorité. C'est de plus en plus difficile de trouver un successeur. Après que Mollet est tombé, il faut attendre 22 jours, vous entendez ? 22 jours pour lui trouver un successeur. Et une fois que son successeur, qui s'appelle Bourges Monnourie, et qui n'a duré que 6 mois à peine, après que Monnourie tombe, 35 jours, hein, 35 jours pour trouver un successeur. On ne trouve rien. Enfin, on découvre ce radical qui s'appelle Félix Gaillard, et Félix Gaillard lui-même va bientôt tomber. Des éléments apparaissaient doucement quand même. François Mouriac, dans le Figaro du 22 février, 22 février 58, va faire un article sur l'appel à De Gaulle. C'est l'appel à De Gaulle que l'opinion ne désire pas. Mais lui est convaincu que c'est le recours. Il dit, j'ai toujours eu, quant à moi, l'idée que la France n'était pas perdue tant qu'on avait le général vivant. Il est là, il faut faire appel à lui. Ça, 22 février. Le 2 mars 58, c'est Le Monde, qui d'habitude est prudent et ne prend pas parti, qui laisse publier, qui fait paraître un article de Maurice Duverger, toujours vivant aujourd'hui. Et cet article s'appelait « Quand ? Quand ? » Simplement, « Quand ? » point d'interrogation. Où Duverger disait « C'est fatal qu'on arrive, qu'on en arrive à appeler De Gaulle parce que Coty ne trouve personne. » Et alors là, pardonnez-moi, je vais parler de moi-même, mais vous allez voir pourquoi. J'ai reçu le 17 mars 58 une lettre de De Gaulle. Je lui ai envoyé, je faisais à ce moment-là une longue étude sur la politique intérieure de la France en 1870-1871. C'était très curieux, on n'a jamais étudié ça. Vous savez, il y avait déjà à ce moment-là une résistance et une collaboration en 1870-1871. Alors, j'envoyais à chaque fois mon livre à De Gaulle et il me répondait toujours par des longues lettres. Pas seulement par la cuisine de réception, mais il discutait le cours. Enfin, ça m'est très précieux. Les 3 premières lettres, c'était « Cher Monsieur », la dernière lettre, c'était « Mon cher Guillemin », ça me touchait beaucoup. Et ce 17 mars 58, il avait ajouté ceci à propos d'un millimètre, après avoir parlé de mon bouquin. « Depuis tantôt vingt ans, j'ai fait et dit pas mal de choses. Actuellement, je tiens le silence pour l'attitude la plus utile et la plus éloquente en signe concernant un point, mais je n'en ai pas fait le vœu éternel. » Il y a le 17 mars 58. C'est vous dire que l'espoir semble être rentré dans son cœur. Quel espoir ? Je crois, comme l'a écrit Jean La Couture dans un petit livre de 1965 sur De Gaulle, qui l'a remplacé maintenant par son énorme bouquin presque décisible, c'est lui, La Couture, qui a trouvé la formule que je vais vous dire. « De Gaulle et ses amis parisiens considéraient que la bouilloire d'Alger pouvait se transformer en machine de papin dont la vapeur violente serait capable de catapulter De Gaulle au levier de commande. » Et bien, je crois que c'est en effet l'idée qui entre dans la pensée de De Gaulle, d'autant plus que, après la chute de Félix Gaillard, il s'était produit ceci, qu'à Alger une manifestation très violente, c'était produit dans les rues, 26 avril, Gaillard venait de tomber, et cette manifestation prenait une couleur politique assez accentuée, ce semi-fasciste, avec un cabartier qui s'appelait Lortise et qui s'était fait remarquer dans sa violence contre Mollet le 6 février, oui, c'était le 6 février 1956, enfin, une manifestation anti-républicaine tout à fait évidente qui s'était développée ce 26 avril. Mais, Potty, ne trouvant personne, avait fait sonder, tâter De Gaulle. Il lui avait envoyé son, comment il s'appelle, sa chef de la maison militaire, oui, le général Ganval, qui est allé voir De Gaulle à Colombais, qui lui avait dit, le président Cotty songe à vous, qu'est-ce que vous en penseriez ? Tout ça à voix basse. Et avec hauteur, le général avait dit, mais si le président Cotty veut me contacter, eh bien, qu'il m'écrive et je lui répondrai. Tout de même, ça l'avait énormément intéressé de penser que Cotty songeait à lui. Mais comme il n'avait pas bougé, qu'il n'avait donné aucune réponse, quand il n'ose pas faire appel à quelqu'un, mais qui est tombé dans l'estime d'un certain nombre d'électeurs français, et il va enfin trouver quelqu'un qui était jusqu'alors inconnu, qui s'appelait Flimlin, Flimlin, presque imprononçable, qui était, qui est toujours, je crois, le maire de Strasbourg, qui dirigeait un petit journal local, qu'elle s'appelle Nouvelle d'Alsace, ou Dernière Nouvelle d'Alsace, il accepte, c'est un MRP, hein, la nuance de Bidot. Mais dans son journal, et derrière Nouvelle d'Alsace, ce film, l'un, a dit, a prononcé le mot interdit. Il va falloir en venir à des négociations. Et c'est le 9 mai au matin, que la presse révèle que M. Flimlin a accepté le principe d'une tentative pour avoir l'investiture. Attention, le 9, cette nouvelle arrive, tombe, alors le même 9 mai, Salan, qui dirige l'armée en Algérie, va intervenir. Ce 9 mai, parce que M. Flimlin risque d'avoir l'investiture et de devenir président du conseil, Salan va envoyer un télégramme officiellement à Elie, qui est chef d'état-major de l'armée, mais pratiquement pour qu'Elie le transmette à, président de la République, pour que ça se fasse sous les yeux de Coté. Et c'est un télégramme menaçant. Donc voici l'essentiel. L'armée est troublée. La population française d'Algérie se sent abandonnée. L'armée française, unanime, ressentirait comme un outrage l'abandon du patrimoine national. Il faut que j'insiste sur la gravité de ce geste. L'armée, en France, du moins, c'est la grande muette, l'armée n'a pas à intervenir. L'armée obéit au pouvoir civil. Cédante armatoée, comme on dit. Ça me rappelle, tiens, ça me revient plus que moi maintenant, parce que j'ai étudié Robespierre, un télégramme, enfin une dépêche, que Robespierre avait signé avec Saint-Just, en décembre, soit en 1993. Et la voici, elle est toute petite, j'ai assez par cœur, l'insubordination des généraux. Et la pire, dans une république, dans un état libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Et bien voilà, tout à coup, le pouvoir militaire apparaissait comme réclamant, comme faisant parler de lui, comme disant attention, il y a des choses que nous n'accepterons pas. Menace de sécession, feu de mitinerie dans l'armée, si le ministère français prenait une voix qu'elle n'acceptait pas. De Gaulle avait été très mal vu en Afrique du Nord. Quand il y avait eu, vous vous rappelez peut-être, la rivalité entre lui et le général Giraud, la population française d'Algérie était totalement du côté de Giraud. Le gaullisme n'a pas réussi en Afrique du Nord et De Gaulle savait qu'il y avait de grandes oppositions de ce côté-là. C'est pourquoi le 11 mai, première date, 9 mai, deuxième à 11 mai, quelque chose d'extrêmement important pour lui, ce produit, l'écho d'Alger, dirigé par un monsieur de Sérigny, qui avait toujours manifesté son attachement à Pétain, déclare ce jour-là, ce 11 mai, sous la signature de Sérigny, directeur, s'adresse au général, parlez, mon général, parlez vite, parlez tout de suite, un mot de vous est un acte. Ralliement, ralliement des notables algériens à De Gaulle. C'est de plus en plus important. C'est le 13 mai que monsieur Fulminin doit se présenter devant l'Assemblée nationale, c'est donc le 13 mai, qu'il y aura investi ou pas. Alors le 13 mai, vous le savez bien, agitation, énorme incitation, insurrection. mouvement insurrectionnel, et je dirais mouvement insurrectionnel séparatiste, qui se passe en Algérie. Ces gens disent, ils sont descendus dans la rue, ils sont envahis le GG, comme il disait le gouvernement général, ça s'appelait le GG, ils y ont mis, pardonnez-moi, c'est celui qui parle, ils y ont mis le bordel, ils sont entrés là en masse, ils ont arraché des meubles, ils ont jeté par la fenêtre des documents, enfin, pour montrer qu'ils n'obéissaient plus à rien, et qu'ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent un comité de salut public. Salon est un homme très malin, très habile, très prudent, et qui ne veut pas se mettre en aile avec l'autorité supérieure, l'autorité française. Bon, il a envoyé un télégramme parce qu'il a pensé que c'était utile pour son prestige même, mais il ne veut surtout pas se brouiller avec l'Etat. Il reste en communication téléphonique presque quotidienne avec l'homme chargé encore des affaires courantes, c'est-à-dire Félix Gaillard, et dit que la vestiture, c'est à 2h30 du matin, la vestiture avant la nuit des 13 ou 14 est faite pour Fimlin, il prend son téléphone Salon et il téléphone à Fimlin pour lui dire voilà monsieur le président, qu'est-ce que je dois faire, nous sommes en veille. Gaillard lui avait donné les pleins pouvoirs qui sont confirmés par Fimlin. Donc c'est l'Etat français qui charge Salon des pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie. Ça lui va très bien parce qu'il va pouvoir faire croire à ces agités qui ont créé un comité de salut public, il va faire croire qu'il en prend une initiative alors qu'en veille, il est couvert. Il va lancer un manifeste le lendemain ce matin en disant je prends provisoirement entre les mains la destinée de l'Algérie, il n'a rien à prendre en lui à donner. Mais il ne s'agit pas qu'un public le sache. Dans sa pensée, ce comité de salut public qui l'a fait présider par Massieu, Massieu est très content d'être président, ne fera qu'une courroie de transmission, c'est tout. Les ordres viendront de Salon. Ça, ça se passe à l'Etat 13. Mais ce n'est pas satisfaisant encore pour De Gaulle qui guette, qui observe, mais rien. Il n'y a pas encore de gestes qui lui permettent d'intervenir. Sauf le 11 mai, l'acte que vous savez du recteur de l'École d'Algérie. Chaban a envoyé une antenne, comme il dit, Chaban des masses, a envoyé une antenne à Alger a nommé Delbec, qui était un patron du Nord et qui provisoirement a accepté de ne plus gagner de l'argent pour se mettre au service du gaullisme. Et Olivier Guichard est en rapport téléphonique aussi, en permanence, avec ce monsieur Delbec. Le 15 mai, à midi, Salon va prononcer un nouveau discours. Tous les jours, il entretenait la foule. Et ce 15 mai, poussé par Delbec et poussé, je le crois aussi, par Sérigny, il va sauter le pas. C'est-à-dire qu'il va crier, « Vive De Gaulle ! » C'est ennué pour lui, c'est risqué, parce que le pouvoir, c'est tout de même monsieur Pimlin, il sait qu'il s'expose à un téléphone, mais Pimlin, qui va l'appeler au téléphone rapidement, il dit, « Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Enfin, vous dites « Vive De Gaulle ! » et c'est moi qui suis votre chef. » Mais Pimlin est un brave type qui ne prend pas les choses tragiques et qui se borne à une petite semence en lui disant, « Avant de pousser ce cri, peut-être que vous auriez pu me consulter. » C'est pas grave, quoi. Ça se passe le 15 à midi et demi. Attention. Maintenant, en 15 jours, en 15 jours, De Gaulle, qui n'est pas souhaité par le million public, va prendre le pouvoir. Alors, c'est là où il faut que, tous ensemble, nous le regardions de tout près, de très près, comment il s'est comporté, avec une extraordinaire habileté politicienne. Donc, c'est vers midi et demi le 15 que M. Salin a dit « Vive De Gaulle » et dans l'après-midi, le général va lancer un communiqué à la presse. Un communiqué de De Gaulle où il dit, « Nous sommes en présence d'une liquéfaction de l'État. » C'est pas vrai du tout. Vous savez, il ne s'était rien produit, mais rien. L'État était ce qu'il était. Personne n'avait démissionné de chez M. Timelin. Aucun ministre ne s'était retiré. L'inquiétation de l'État. Dislocation nationale. Ça, c'est plus vrai, puisqu'il y a une tentative, pour ainsi dire, séparatiste à Alger. « Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m'a fait confiance. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau, je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. » C'est une candidature extrêmement audacieuse parce qu'il n'y a aucun mouvement national. Il faut bien insister là-dessus. Nulle part, il y a eu de... du multe, de manifestations, de cris, de cortèges. Dans aucune ville de France, et pas plus à Paris qu'ailleurs, pour demander de Gaulle au pouvoir. Mais c'est de Gaulle personnellement qui dit aux Français, « Là, je suis tout prêt à assumer les pouvoirs de la République. » Il voudrait voir ce qu'il va... Il examine. Lorsqu'il va se passer, quel va être le contre-coup du côté de l'État ? Rien. Aucun contre-coup. De nouveau, aucun ministre ne s'en va. Et puis l'un continue à rayer. Alors de Gaulle a l'idée qu'il faut aller vite. C'est pourquoi il annonce une conférence de presse pour le 19 mai. C'est une conférence de presse qui va l'orienter très habillement parce qu'il sait très bien quelle est l'image de lui qu'il a laissée à l'opinion publique depuis son RPF. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'autre jour ce que vous avez avec le RPF, l'assemblement du peuple français qui pratiquement avait groupé derrière lui toute la droite. Alors de Gaulle se dit, pour que je sois accepté au Parlement, il faut que je désarme la gauche. Alors toute la conférence de presse de Gaulle est faite en ce sens-là. Il va insister sur le fait qu'il a bien dit assumer les pouvoirs de la République. Il est vraisemblable qu'il avait demandé, on avait demandé de sa part à des journalistes de poser la question parce que la République est menacée. Et de Gaulle avait dit, la République est menacée, mais c'est moi qui ai rétabli la République. Mais si vous voulez bien vous rappeler, en 1944, il y avait M. Pétain, et c'était une sorte de fascisme français, qui a sauvé la République, c'est moi. Puis il ajoute, parce qu'il est malin, parce qu'il est habile, ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Et comme un journaliste lui demande, mais mon général a répondu, on pourrait espérer de vous que vous calmiez les agités d'Alger, que vous envoyiez quelque ordre aux officiers, aux généraux d'Alger de s'en dire tranquille. Général écarte les bras et dit, mais à quel titre ? Je ne suis rien du tout. Je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour l'armée. Or de Gaulle sait ce qu'il s'est passé la veille, parce qu'on l'informe presque tous les jours. à son quartier général qui est maintenant rempli, enfin rempli de ses amis, en particulier de Faucard et de Guichard, qui sont tous les jours, et de Seulferino. La veille, le 18, le dimanche 18, une décision très importante a été prise à Alger, décision de coup de force, de coup d'Etat. De Gaulle le résumera dans la mémoire d'espoir, en disant, « Ce sera l'arrivée soudaine sur Paris d'une avant-garde aéroportée avec l'établissement d'une dictature militaire fondée sur un état de siège analogue à celui d'Alger. » Voilà ce qui a été décidé. À Alger, on se dit, « Cette France est très molle, ça ne bouge pas. » Eh bien, on va imposer De Gaulle par la force. « Avant-garde aéroportée. » C'est-à-dire qu'il y aura des parachutistes qui viendront en Algérie, mais il y en a d'autres qui sont tout disponibles en France parce que le monsieur qu'on a envoyé, que c'est le commandant de Vitas, va prendre contact tout de suite avec le général Michel, qui commande la région militaire de Toulouse, et qui est tout à fait antirépublicain et qui est tout à fait content, serait tout à fait heureux de voir ses propres parachutistes rétablir l'ordre, comme on dit, à Paris. « Le chef de la région militaire de Toulouse est allemand gagné. Monsieur Vitas, de Vitas, va travailler jour par jour et je vous assure très sérieusement pour que ce coup de force s'organise. » « Attention ! Quelle est l'attitude réelle de De Gaulle à l'égard de cette préparation de coup de force ? Il n'en veut surtout pas. Il lui serait extrêmement désagréable d'être ami au pouvoir par un coup de force militaire. Pourquoi ? Parce que ça ne correspondait pas à son désir. De Gaulle a toujours été un démocrate et il ne veut prendre le pouvoir qu'avec l'assentiment, sinon de la nation, du moins de ses représentants. Et surtout, s'il reprend le pouvoir à l'aide d'une intervention militaire, il y aura là des généraux, messieurs et d'autres, qui lui diront « mais qui t'as fait roi ? » Par conséquent, il n'aura pas l'indépendance qu'il veut avoir. Il aura des responsabilités, il aura des devoirs, une reconnaissance. Il ne veut pas en avoir. Son ami, Juin, il le tutoie. C'est un des rares militares qui tutoient parce qu'ils étaient ensemble à Saint-Cyr et est venu le voir à Colombais. Et le général lui a dit ce mot que Juin a raconté plus tard « Tu me vois remis en selle par un massue ! » Massue, le général l'aimait bien mais il disait, vous savez, qu'il l'a dit à Vianston Ponté qu'il a publié, « C'est un brave type massue mais il n'a pas inventé l'eau chaude. » Alors, par conséquent, il n'est pas question d'être remis en selle par un mouvement militaire. Mais De Gaulle se rend parfaitement de compte qu'elle a un moyen de pression extraordinaire. On va faire peur à cette classe parlementaire. On va faire peur à la clientèle politique. On va faire peur au père Cotty. Et ils finiront bien par m'appeler parce qu'ils auront peur. Donc, le jeu de De Gaulle est d'utiliser la menace à l'extrême bord, aller jusqu'à la dernière ou l'avant-dernière seconde mais surtout pas à la dernière seconde. Alors, bon, il y a le 24, ce que je vous dis, il y a le 19, ce que je vous dis, mais il ne se produit toujours rien sinon que Victas travaille bien, prépare les choses en détail et De Gaulle estime qu'il vaut faire un pas de plus. Est-ce lui ou est-ce une initiative d'Alger ? Je n'en sais rien. Serait-il qu'on le saura peut-être plus tard. Le 24, un fait nouveau se produit qui est très important, c'est un coup de force sur la Corse. D'Alger viennent des parachutistes sur la Corse. Il y en a qui débarquent à Bastia, d'autres qui barquent à Ajaccio. Ils prennent le pouvoir tout de suite. On établit des comités de salut public dans les deux villes. Et le grave de l'histoire, c'est que, bien entendu, le ministre de l'Intérieur, qui est un socialiste appelé Julien Moche, a envoyé des CRS qui sont partis d'urgence par avion. Les uns sont partis de tout le monde, les autres sont partis de Marseille, et ils désobéissent. Au lieu de rétablir l'ordre comme on leur a demandé de le faire, ils acceptent, ils acclament, ils applaudissent. C'est le gouvernement de salut public, c'est le comité de salut public. Ça, c'est très grave. Quand de Gaulle parlait d'une liquefaction de l'État, il était simplement un peu trop précis. Et maintenant, ça se produit. Les leviers de commande, qui sont pratiquement soi-disant, je veux dire, entre les mains de M. le Fumlin et de M. Julien Moche, leur échappent. Les leviers de commande ne répondent plus. Ça, c'est le 24. De Gaulle va utiliser très habilement ce qui vient de se produire à Ajaccio pour faire peur à Coty. Il a des contacts, indirects, mais tout le temps, avec l'Élysée. grâce au général Ganeval, qui est l'homme qui est le général de Coty, et son propre général, chef de la propre maison militaire, qui s'appelle Bonneval. Bonneval le voit à Ganeval tout le temps et il lui dit, le 25, il lui dit, vous savez, ce qui s'est passé en Corse, je peux vous dire que c'est quand même une répétition générale. Ça va se passer sur Paris. De Gaulle insiste beaucoup là-dessus afin d'épouvanter la classe politique. Et ça réussit parce que Guy Mollet, le socialiste de Guy Mollet, dont j'ai oublié de vous dire que De Gaulle avait fait de grands éloges dans sa conférence de presse du 19 mai, inventant même, inventant, peut-être que c'était souvenir des brumeux, une rencontre affectueuse qui s'est produite entre lui et Mollet au lendemain de la libération alors que ça n'a jamais eu lieu. De Gaulle disait, mon cher Guy Mollet, vieil ami de la libération, Guy Mollet était très flatté, mais ce n'était pas vrai. Alors Guy Mollet est maintenant gagné et va voir De Gaulle. Il lui dit, il faut, je crois, que vous devriez vous mettre en rapport directement une conversation avec Simlin parce que la situation se tend et qu'il faut éviter à tout prix cette menace militaire. De Gaulle, je suis complètement de ravi. Alors, on s'organise pour que, secrètement, dans la nuit du 26 au 27 juin, tu as bien les dates, dans la nuit du 26 au 27 juin, un peu après minuit, le général arrive de Colombet à Saint-Cloud, au musée de Saint-Cloud, ce M. Bruneau qui le dirige est un ami à lui, et avec l'accord bien attendu de Coty, Simlin va venir trouver De Gaulle comme ça vers minuit et demi à Saint-Cloud. Alors, De Gaulle raconta dans ses mémoires d'espoir comment ça s'est passé, très courtoisement, j'ai dit au président du conseil mais vous voyez bien que vous n'avez plus les leviers de commandes qui ne vous obéissent plus, alors tirez-en la conclusion, savoir qu'il faut vous retirer devant moi parce que moi, je me ferai écouter. Et puis il me l'a dit non, je ne peux pas, à moins que, alors vous donniez ordre aux gens d'Alger de se tenir tranquille. Et De Gaulle fait à Plimblin la même réponse qu'il avait fait le 18 lors de faire réunion de presse, mais à quel titre ? j'ai aucun titre pour donner des ordres à l'armée d'Algérie. Alors on se sépare très courtoisement vers 2h du matin, il est entendu qu'on se retrouvera et surtout, attention à ce que je veux dire, et surtout il est entendu entre eux que si ça a filtré, si les journalistes qui savent toujours tout savent qu'il y a eu un enthousias secret entre De Gaulle et Plimblin, l'un et l'autre, Plimblin et De Gaulle, s'engagent à dire à la presse, c'est vrai, nous avons eu un entretien mais ça va aboutir sur rien et nous nous proposons de nous revoir dans quelque chose. ils sont séparés vers 2h du matin le 27. Dans l'après-midi du 27, De Gaulle va faire un épouvantable coup de jarnac à ce pauvre film-là parce qu'il va lancer son communiqué. Son premier communiqué c'est, vous savez, le 15, prêt à prendre le pouvoir et voilà que le 27, dans l'après-midi, il lance cette nouvelle aux journaux. J'ai entamé, j'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain. Dans ces conditions, puisque je vais prendre le pouvoir, dans ces conditions, je ne saurais approuver aucune action d'où qu'elle vienne qui mette en cause l'ordre public. J'attends des forces terrestres, navales, aériennes à Alger qu'elles demeurent exemplaires. Je dis oui, hein, De Gaulle n'a rien dit, rien dit de cela du tout, du tout à Pimelin et il fait croire à l'opinion publique que c'est arrangé avec lui qu'il maintenant gouvernement républicain normalement constitué va s'organiser. il est agressé, attaqué, dans les couloirs de la Chambre vous n'avez pas eu la vérité, vous avez trahi le c'est vrai universel vous avez passé la main à De Gaulle il a beau juré on ne le croit pas et ce n'est pas vrai mais Cotille insiste pour qu'il ne fasse pas publier de démenti parce que Cotille lui dit mais écoutez nous avons l'essentiel vous avez vu ce que De Gaulle a dit ? De Gaulle vient d'honneur de stopper alors que c'était imminent, les parasites avaient tombé sur le ciel sur la tête du ciel ben c'est ça, il nous a sauvé je crois qu'il faudrait que vous démissionnez c'est Cotille qui se parle à Pimelin il vient d'observer à la chaîne une majorité énorme comme jamais personne n'avait encore parce qu'il avait une bonne idée il voulait faire une modification constitutionnelle pour que dans la constitution même interviennent des dispositions telles qu'il n'y aurait plus de cascades de ministères comme précédemment ça plaisait à la classe politique que ça devait plaire à l'opinion publique on n'a jamais vu un président du conseil armé d'une majorité aussi forte que la sienne démissionner le 28 il démissionne et ce même 28 s'était produit une manifestation le matin républicaine à la suite de ce qui était produit cet événement de De Gaulle où des communistes quelques socialistes aussi enfin des vieux républicains avaient défili la république dans la rue de Paris environ 200 000 en disant vive la république et pas de De Gaulle De Gaulle au musée on ne disait rien de méchant contre De Gaulle mais au musée puisqu'il est vieux quoi et puis là le groupe socialiste du parlement s'était réuni et attention à l'unanimité à l'unanimité avait décidé de s'opposer à un gouvernement De Gaulle bien que Mollet soit plutôt incliné dans cette direction ça avait scandalisé les socialistes et ils disaient non alors De Gaulle sait bien que l'ordre qu'il vient de donner va dérouter les gens d'Alger et c'est très bien que Vitas est en train de continuer son travail et qu'il l'ait même fait minutieusement le 28 le 27 il a envoyé un télégramme et pour masquer son jeu il va faire passer ce télégramme officiellement par le ministère de la guerre un télégramme à Salan où il lui demande de déléguer quelqu'un près de lui pour s'entendre pour que on voit ce qu'il veut lui et ce qu'on veut à Alger le ministère fait passer le télégramme De Gaulle sait par réponse de sa langue que le lendemain 28 oui le lendemain 28 il recevra un général qui s'appelle Dulac qui va venir le voir alors le 28 vous allez voir le double jeu que mène De Gaulle il avait reçu le 26 une lettre d'Auriole ancien président de la république et qui était socialiste comme Mollet et Auriole lui avait dit ce que tout le monde lui répétait mais attention vous savez on ne peut pas vous faire confiance tant que vous n'aurez pas demandé le stop de l'armée d'Alger De Gaulle réponse il manque 28 et il dit à Auriol ben j'ai fait ce que vous souhaitiez j'ai demandé à cette armée de stopper mais je viens d'apprendre la décision de votre groupe du groupe socialiste qui a l'inimité contre moi et je suis dit-il désolé de ce sectarisme incompréhensible de ceux qui par leur ostracisme m'auront empêché de tirer l'affaire une fois de plus la république je n'aurai donc plus qu'à me retirer jusqu'à ma mort dans mon chagrin voilà ce qu'il écrit le 28 à Auriol et le même 28 il reçoit Dulac qu'il a envoyé de Salam Dulac lui explique comment les choses doivent se produire il lui explique en détail il y aura un groupe parachytiste qui prendra le ministère de l'intérieur un groupe qui entrera aux affaires étrangères un groupe qui prendra les deux groupes qui prendra les centaux téléphoniques de Paris un le ministère de la justice tout est très bien De Gaulle écoute et dit à Dulac c'est très bien je crois qu'il y a quelques insuffisants sur certains points j'approuve totalement allez-y mais ne bougez pas avant que je vous donne le feu vert ça c'est le 28 le 28 dans l'après-midi donc d'un côté il dit à Auriol je vais me retirer dans mon chagrin et de l'autre il dit aux parachytistes allez-y mais il finit à démissionner et Cotty à cause de la panique dans laquelle il est entré parce que de Gaulle lui a fait savoir que pour cette fois pour de bon la décision est intervenue il le sait la décision est intervenue de commencer les opérations le 30 à 2h30 du matin à partir de 2h30 du matin des avions vont lâcher des parachytistes sur Paris Cotty est tellement épouvanté qu'il va faire lui président de la République un geste stupéfiant le matin du 29 le tribunal ayant démissionné le président de la République fait savoir aux deux chambres c'est-à-dire à la chambre députée et au Sénat que l'après-midi de ce 29 à 15h un message de lui président de la République sera lu par le président de la chambre et par le président du Sénat ce message sera lu en effet et c'est Cotty président de la République qui dit dans la situation dangereuse délicate où nous sommes j'ai fait appel aux plus illustres des Français aux plus illustres des Français et je vous demande de lui de l'accorder les pleins pouvoirs enfin de l'accepter à la tête de l'Etat si vous ne suivez pas mon initiative je me retirerai moi-même c'est Cotty qui annonce aux deux chambres qu'il s'est tellement engagé derrière De Gaulle que lui Cotty démissionnera si on n'accepte pas De Gaulle alors évidemment les deux chambres vont dire en principe oui je suis d'accord et c'est ça les 29 après-midi de Gaulle officiellement comme il le désirait sur les marches de l'Elysée ça y est j'ai gagné comme il le dit et immédiatement le stop est envoyé à Alger jour où dans les souvenirs qu'il publiera il dit j'ai rattrapé mes avions en vol parce qu'il y avait des avions qui devaient venir à l'Algérie ceux-là partent pas mais il y avait d'autres avions qui devaient partir de Ville-la-Coublet près de Paris ils allaient chercher les parachutistes de la région de Toulouse ces avions-là étaient partis heureusement ils étaient partis vers 11h du soir heureusement puisqu'on sait maintenant que ça y est que De Gaulle va prendre le pouvoir inutile de faire l'opération alors je vous dis j'ai rattrapé mes avions en vol et je les ai fait retourner à Ville-la-Coublet Cotli a dit à De Gaulle écoutez-vous soyez un peu gentils quand même à l'air des parlementaires je vous conseille premièrement de voir les présidents le président de la chambre le président du Sénat et je vous conseillerais même de voir les leaders des partis De Gaulle a un peu frossé les sourcils mais enfin si vous y tenez ce sera plus possible alors dans la nuit secrètement encore à 5h aussi dans la nuit du 29 au 30 De Gaulle va recevoir le président de la chambre qui s'appelle le Troquer qui était un de ses amis d'autrefois d'Alger et le président du Sénat qui est un Noir comme vous le savez Monerville Monerville est d'accord il se brouillera avec De Gaulle beaucoup plus tard mais le Troquer n'est pas d'accord il existe antirépublicain ça je ne marche pas alors De Gaulle a là une imprudence une imprudence dans ses mémoires d'espoir parce que la mémoire d'espoir il insiste sur le fait que tout ce qui tout ce qui concernait le mouvement militaire lui était d'étranger c'est vrai qu'il avait interdit à son gendre Boissier qui est un général interdit de s'en occuper mais lui était tellement au courant puisque ça se passait quotidiennement les téléphones aux visites entre Vitas et le cuirter général de la rue de Solferino jamais personne n'allait à Colombé même mais tout passait par la rue de Solferino alors le général savait exactement très bien tout ce qui se passait et bien alors il se coupe dans ses mémoires parce qu'il dit l'attitude de Troquer m'a agacé je lui dis vous ne voulez pas de moi et bien alors je n'aurai qu'à vous laisser vous débrouiller avec les parachutistes c'est la seule fois qu'il laisse apparaître et s'il n'aurait pas dû le faire parce que ça détruit sa thèse il laisse savoir qu'il était capable un effet d'arrêter le mouvement des parachutistes il va recevoir son hôtel l'hôtel La Pérouse où il descendait toujours il va recevoir les leaders politiques qui sont tous là sauf les communistes qui ne l'intéressent pas ça il n'a pas de rapport avec eux mais tous les partis sont représentés devant lui et il y en a qu'un qui est très désagréable qui s'appelle M. Mitterrand et qui dit non non moi je ne veux pas parce que c'est tout à fait irrégulier De Gaulle lui dit mais je fais appel à votre sens de l'Etat et Mitterrand aurait dit mais c'est justement au nom de l'Etat que je ne peux pas accepter votre institut le dimanche 1er juin ça y est De Gaulle se présente il a dit à côté écoutez je veux bien faire l'effort d'apparaître devant cette chambre il avait l'intention de faire lire un message c'est plus correct que ce soit moi-même mais je ne veux pas assister à la discussion il y a des choses que je ne veux pas entendre alors il vient il monte il lit une courte déclaration puis il se retire laissant les députés faire ce qu'ils voudront mais il ne veut pas entendre ça il aura l'investiture mais il n'aura pas l'investiture sur laquelle il comptait il faut que vous ayez en mémoire ce chiffre il y aura 329 oui bon majorité mais il y aura 224 non donc De Gaulle va faire une investiture convenable mais une investiture qui n'a rien de triomphal et je souligne parce que c'est très important qu'il n'y avait aucun mouvement populaire il y a une lettre de De Gaulle à son beau-frère Vendroux du 24 où il dit l'ambiance générale n'est pas mauvaise en France n'est pas mauvaise mais très molle très molle dit De Gaulle quant à Vitas qui a été rappelé tout le temps on lui est rappelé tout le temps par les théorèmes qui recevait d'Alger organiser des manifestations et Vitas dit j'ai essayé dans toutes les villes il n'y a pas moyen c'est une apathie c'est une apathie c'est une apathie politique De Gaulle va profiter de cette ambiance molle ou de cette léthargie de cette apathie pour réaliser une opération purement politicienne tout va se jouer entre cette menace militaire et la classe politique si bien que monsieur Mélès-France pourra prononcer le jour où De Gaulle va recueillir son investiture un discours que j'ai croyé avoir noté et que je n'ai pas mais que je peux vous dire je ne dis pas par coeur c'est Mélès qui parle et qui dit l'accord que vous allez donner n'est pas un accord libre la volonté nationale la volonté politique enfin la majorité quoi est contrainte par la menace d'une sédition militaire cette investiture est donc viciée à la base et je ne puis pour ma part y souscrit c'était vrai historiquement vrai De Gaulle a pris le pouvoir au moyen d'un chantage militaire pas d'exclamation la population française est très calme très tranquille De Gaulle a fait savoir qu'il allait qu'il a organisé tout de suite du reste un gouvernement d'union nationale très classique mais il a incorporé à son gouvernement d'union nationale la droite et la gauche ça se fait toujours les mollets qui représentaient la gauche pas tout à fait extrême et puis il y avait Pinet qui représentait la droite et puis il y avait Kim là et il y avait Mollet parce que Mollet avait obtenu tout de même des socialistes qui se coupent en deux 50% du groupe socialiste avait voté l'investiture et 50% avaient voté contre alors c'est un gouvernement très normal très habituel c'est un gouvernement très républicain et De Gaulle va être président du conseil jusqu'en janvier il fait un référendum pour proposer à le pays en public la transformation de la constitution comme vous savez comme il l'avait toujours demandé puisqu'il condamnait les constitutions françaises de 45 et 46 les deux constitutions de 46 il les avait menacées il les avait dénoncées quand il lui avait promis de se retirer le 9 janvier 59 De Gaulle est président de la République évidemment il a réglé le problème d'Algérie je lui avais dit que la guerre d'Algérie durait depuis 4 ans lorsqu'il est intervenu elle va durer encore 4 ans de Gaulle va aller pas à pas et il nous dira dans les mémoires d'espoir qu'il savait dès le départ que la solution ne pouvait être que l'indépendance il a sous les yeux l'un des hommes de l'Angleterre qui dès 47 47 hein l'Angleterre s'était retiré des Indes pourtant les Indes c'était le fleuron de la couronne britannique et De Gaulle dit à la vue des choses en constatant l'impossibilité d'une victoire militaire je pense qu'il faudra venir à l'autodétermination mais surtout que les gens ne s'en doutent pas tout de suite il y a deux groupes qui sont derrière lui il y a un groupe d'ennemis de la république il y a un groupe de gens qui veulent l'armer au pouvoir et c'est ces deux groupes qui réunis ils l'ont porté pratiquement au pouvoir il va les duper tous les deux les ennemis de la république ne verront pas De Gaulle lutter contre la république au contraire ils gardent un environnement républicain comment il dit je veux une république plus ferme plus solide plus défendable et quant à l'armée au pouvoir pendant les six mois où De Gaulle va être pris dans du conseil il va faire opérer un nombre extraordinaire de mutations tous les officiers d'Algérie qui étaient activistes enfin qui s'étaient manifestés pour l'Algérie française tous vont être affectés en Allemagne et le pauvre Salin dont la femme a dit à un moment à Tournou qui était très très renseigné elle avait dit nous tenons le maréchal là De Gaulle a des devoirs de gratitude à l'égard de mon mari il va le nommer maréchal or De Gaulle ne supporte pas Salin et il va lui offrir le poste ridicule du gouverneur militaire de Paris qui ne correspond à rien Salin s'en a tellement humilié qu'il va sortir de l'armée il va prendre sa frais donc ni atteindre à la république ni armée au pouvoir au contraire ce général est vraiment un civil lorsqu'il est au pouvoir qu'est-ce qu'il va faire tout de suite il va s'en rendre à Alger naturellement et c'est le 4 juin il a été élu le 1er juin dès le 4 il est à Alger et c'est ce jour-là qu'il va prononcer sa phrase célèbre je vous ai compris il en parle avec simplicité dans ses humeurs d'espoir en disant je n'ai fait là aucun mensonge c'est vrai et ce n'est pas vrai en ce sens que De Gaulle dit aux gens ça va je sais ce que vous voulez mais quand De Gaulle dit devant ses bras je vous ai compris et qu'il soulève les acclamations c'est qu'il espère faire comprendre aux gens je vous ai tellement bien compris que je suis avec vous et je crois qu'il est avec eux or il n'est pas avec eux donc c'est le type du mensonge sans mensonge ce que M. Bonelma s'appelle un chef d'oeuvre d'habileté si on veut ça c'est le 4 juin le 6 juin la seule fois de sa vie De Gaulle criera vie de l'Algérie française mais c'est à Moustaganem et c'est d'un cercle d'officiers il a devant lui des officiers dont il a déjà derrière la tête l'idée qu'il va les congédier les envoyer en Allemagne mais il a dit ça il l'a dit une seule fois l'Algérie française je lui ai dit qu'il est président de la République en 59 et dans cette même année 59 le voilà qui va commencer à parler d'autodétermination ça veut dire quoi ? ça veut dire je lui ai demandé à la population algérienne ce qu'elle préfère alors il sait très bien que sur 10 millions d'habitants d'Algérie il y a 9 millions d'arabes et 1 million de français et qu'il est évident que les arabes ont voté pour l'indépendance quand ce que de Gaulle a parlé pour la première fois c'est en septembre 59 toute autre détermination il a été à ses habiles pardonnez-moi pour y adjoindre cette remarque attention au tout détermination une fois que la victoire sera obtenue il sait très bien qu'il n'a pas de victoire possible et ce qui va susciter une réflexion tout de suite très raisonnable du général Chouot qui dit alors pourquoi la victoire ? si après la victoire on laissera le vaincu libre de son destin c'est pas la peine d'avoir une victoire de Gaulle passe outre à cette observation et annonce qu'un référendum un référendum aura lieu au début de l'année 61 le réflexe la réaction ne sera moins vive qu'il ne l'avait craint c'est en janvier 61 je crois oui en janvier 60 qu'une petite émeute va se produire derrière un garçon agité qui s'appelle la gaillarde et c'est une émeute presque uniquement universitaire c'est dans les locaux et dans le campus universitaire d'Alger que se produit cette espèce de petite insurrection très limitée de jeunes gens très patriotes très nationaux qui disent ne suivront jamais le général de Gaulle ça aurait été très grave s'il avait fallu faire intervenir l'armée parce que je vous ai dit je n'aurais jamais donné l'ordre à l'armée français de tirer sur des français heureusement on s'en est tiré d'affaires avec uniquement les CRS et la Genève Arnavi l'armée n'a pas eu à intervenir et de compte se persuadent qu'après ce petit mouvement il n'y aura plus rien il ne sait pas ce qu'il attend quelque chose de très dangereux c'est que le référendum a lieu en janvier 61 et que auparavant de Gaulle avait eu un discours enfin il avait tenu une réunion publique et une conférence de presse dans lesquelles il avait dit ceci la France considérerait avec le plus grand sang-froid une solution telle que l'Algérie cessa d'appartenir à son domaine et bien 75% de oui pour les deux terminations mais mutinerie de quatre généraux c'est le 21 avril ça c'est bien autre chose qu'une agitation universitaire il aura beau parler d'un carteron de généraux en retraite c'est de même des personnages considérables puisqu'il y a Salon puisqu'il y a Jugo puisqu'il y a le général Zeller et un autre ils sont quatre et notez bien que ce que font ces généraux c'est indiscipline c'est dans la ligne de ce qu'avait fait De Gaulle le 18 juin 1940 pourquoi De Gaulle s'est dit révolter contre Pétain parce qu'il avait l'impression que Pétain trahissait la patrie française et ces quatre généraux ont la conviction intime profonde vous savez passionnée pathétique même que De Gaulle est en train de brader le patrimoine national et que l'Algérie appartient au patrimoine de la France et qu'on ne peut pas accepter alors De Gaulle va faire déclaration que vous avez peut-être entendue comme je l'ai entendu moi-même à Le Châtel où il va terminer sa déclaration après les trois hélas 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 l'exemple de l'indiscipline entre parenthèses ce qu'il avait fait lui-même le 18 juin 1940 française français aidez-moi je me rappelle encore et puis son président du conseil qui s'appelle Debré va demander à la population parisienne de se précipiter en marche par métro à pied s'il le faut ou en vélo sur les aérodromes de Paris pour occuper les aérodromes pour empêcher les avions de descendre pour s'apparer des parachutistes s'ils viennent De Gaulle a eu vraiment peur pendant 48 heures mais le mouvement a avorté très vite pour trois raisons pour deux raisons principales quoi ça se passe à Alger oui où l'armée d'Alger est d'accord mais à Constantine on n'est pas d'accord à Oran on n'est pas d'accord la marine n'est pas d'accord et surtout le contingent n'est pas d'accord vous pensez que les petits soldats français qui se faisaient tuer pratiquement pour rien étaient ravis de voir qu'on allait à l'indépendance et que par conséquent on allait râper l'armée alors quand il y a des officiers qui leur disent suivez ces généraux qui veulent continuer le combat ils ne sont pas d'accord du tout et des actes d'indiscipline se produisent qui ravissent de Gaulle c'est la discipline des soldats va dans son sens au bout de 48 heures les quatre ne sont plus que deux il y en a deux qui se sont rendus et les deux autres vont s'enfuir en Espagne pour se cacher cette fois il a gagné il ne reste plus que l'OAS c'est à dire l'organisation de l'armée secrète qui va essayer de se venger par un bain de sang vous savez bien et par des choses inacceptables aussi qui sont des hold up des banques pillées en faisant croire que c'est pour le bien de la nation alors que ce sont des rapines personnelles et puis les négociations vont aboutir et de Gaulle va lâcher sur tous les plans il y a un point où il avait dit qui seraient intraitables c'est tout de même la France qui a trouvé les pétroles de la Sunni Saoud ça nous appartient et le GPRA dit non c'est sur territoire algérien on vous fera peut-être des prix mais c'est à nous de Gaulle lâche sur ça aussi les entretiens déviants aboutissent le 18 mars 62 à un cessez-le-feu et en juillet 62 à l'indépendance d'Agir il ne reste plus qu'à se vanger de de Gaulle on peut le tuer et deux fois on va tenter plusieurs fois en temps d'ordre de ferme il n'y en a que deux sérieux il y a l'attentat du Pont de Seine à 60 et puis l'attentat du 22 août 62 au petit Clamard là c'est très sérieux puisqu'on va trouver 150 douilles par terre il y a 150 coups de feu qui ont été tirés contre la voiture du général c'est très miraculeux qu'ils s'en soient tirés il y a en effet une balle qui est passée entre sa tête et la tête de sa femme et qui n'a pas atteint le chauffeur non plus unique balle sur les 150 la voiture était criblée et de Gaulle rire c'est un homme imperturbable comme vous savez et quand le chauffeur tous les pneus sont crevés va arrêter la voiture de Gaulle n'aura qu'une seule réflexion ils sont tirés comme des cochons c'était c'était des gens nus c'est du brûlant je savais il y avait à la tête le colonel d'Astien Thierry il y avait un monsieur Alain de la Tocneille il y avait Louis de Condé enfin c'était des gens très respectables alors de Gaulle sait que maintenant c'est fini ça ne bougera plus l'affaire d'Algérie est réglée du côté de la politique intérieure que va-t-il faire ? et bien il va commencer par libérer son malheureux Debré Debré était un homme de l'Algérie française et il avait servi De Gaulle avec une abnégation sans limite les couleurs qu'il avait dû avaler c'est terrible tout ce que lui faisait faire De Gaulle était contraire à sa pensée il était déchiré ce pauvre Debré à l'idée qu'il avait contribué lui à l'indépendance de l'Algérie mais obéir au général alors une fois que c'est fait et que l'Algérie est indépendante le général va libérer il va délivrer son pauvre Debré il va prendre la place un homme je dis bien un homme Pompidou dont personne n'avait entendu parler le canard enchaîné auquel je suis abonné avait beaucoup ri de ce nom c'est évidemment un nom qui aujourd'hui est familier président république mais c'était un nom inconnu en France et c'était les syllabes dansantes qui ne faisaient pas sérieux figurez-vous que l'été dernier classant des papiers des journaux des livres dans la maison de campagne j'ai trouvé un livre de 1920 qui s'appelait L'Humour 1900 vous entendez L'Humour 1900 j'ai feuilleté ça c'était pas très drôle mais j'ai fait une vraie petite trouvaille un journal je ne sais pas lequel Charivari ou Chat Noir je sais pas de 1900 avait un jour pour distraire sa clientèle inventé une lettre factice d'un pion-pion comme on disait à ce moment-là enfin d'un tronfion qui venait de l'incorporer et qui écrivait à ses parents et c'était signé le soldat Pompidou en 1900 parce que Pompidou c'est un nom très drôle et de Gaulle s'était dit avec un nom comme ça je ne crains rien il est inconnu c'est un garçon qui vient de la banque il sortait de chez Rothschild où il était fondé de pouvoir je n'ai pas cru d'avoir à côté de moi quelqu'un qui voudrait me remplacer c'est pas possible c'est pas consuable il se trompe il croyait Pompidou très peu dangereux et il était très dangereux toujours est-il que voilà de Gaulle qui est en présence de ceux qui est en fonction qui a à côté de lui un président du conseil tout dévoué et il lui demande de l'aider à faire en 62 quelque chose auquel il tient beaucoup et Pompidou avait levé les sourcils donc on le dit je vais faire un nouveau référendum pour une modification constitutionnelle je voudrais que le proche et le président de la république soient élus au suffrage universel vous savez que depuis 1848 la France n'avait jamais risqué un pareil danger en 48 on avait donc décidé que c'était au suffrage universel c'était de nommer lui Napoléon Bonaparte qui avait été élu président de la république et vous savez ce qu'il avait fait et cependant on avait eu une précaution en 48 on avait dit c'est bien le suffrage universel qui va désigner le président de la république mais ce président de la république ne sera pas rééligible et c'est précisément parce qu'il n'était pas rééligible que Louis-Napoléon Bonaparte va faire son coup d'état du 2 décembre parce qu'il a en vain demandé une modification de la constitution dans l'été 51 que la Chine va lui refuser bon alors si on ne veut pas de moi et bien je m'imposerai par la force par l'épouvante puisque l'enthousiasme ne suffisait pas et bien de Gaulle à faire voter les français qui ne sont pas charmés vous savez il n'y aura que 60% de participants mais il aura ce qu'il voulait c'est-à-dire une présidence de la république décidée par le suffrage universel mesurer le pouvoir que ça donne le président de la république les députés les je ne sais pas combien 440 députés représentent chacun leur circonscription il n'y a qu'un homme politique qui représente la France la majorité des français c'est le président de la république ça lui donne une autorité énorme il était déjà monarque il est maintenant super monarque et qu'on ne nous fasse pas croire comme il a essayé de faire croire que c'était pour son successeur il est parfaitement résolu dès 62 à se représenter en 65 c'est en décembre 65 que nous arrivons à la fin de son premier septennat il va avoir 75 ans ça lui fera 92 ans à la fin de son nouveau septennat et après tout il avait 84 ans lorsqu'il a pris le pouvoir l'ordre de nous est parfaitement résolu à se présenter mais il laisse l'obscurité sur cette décision Pompidou ne sait rien on pose tout le temps la question pour lui qu'est-ce qu'il y a ? le général de Marien dit le général est quelqu'un qui aime beaucoup laisser les choses en suspens pour pouvoir regarder écouter il a des soirées il y a des gens qui lui disent tout et alors il rapporte jour par jour ce qui se dit dans les milieux politiques sur sa réélection ou pas et il apprend là que Pompidou dans quelques confidences mais très secrètes néanmoins traduit rapidement au général il ne peut pas croire que le général fera l'imprudence pour sa santé de se représenter Pompidou dit si j'ai quelques pouvoirs auprès de lui il faut que je lui dise il ne faut pas faire ça parce qu'il va se tuer on ne peut pas faire comme ça deux septennats De Gaulle conclut que Pompidou n'a pas envie qu'il persiste il va attendre jusqu'au dernier moment pour ainsi dire c'est le 4 novembre 5 décembre le 4 novembre 65 De Gaulle annonce oui oui je me représente et il va user d'un moyen il tentera d'user dont il faudra d'user une seconde fois après moi le chaos je crois avoir recopié ça oui je crois qu'il dit exactement je demande une cohésion sur mon avis une cohésion massive autour de ma personne mais il ne peut douter que la république s'écoulera et cette fois sans recours possible si je ne suis pas réussi après moi le chaos le délu et bien il y a 3 candidats il savait très bien que le candidat de gauche auquel se ralliait les communes israéles c'était Mitterrand pas très dangereux mais il a vu surgir un candidat inattendu qui s'appelle Le Canuet et qui est un candidat centriste ça le gêne beaucoup le général parce qu'il aurait voulu être seul contre la vilaine gauche teintée de communisme que le représentait M. Mitterrand mais voilà que maintenant il y a un M. Le Canuet qui va prendre les voix centristes dont il aurait eu bien besoin il y a bien un candidat d'extrême droite qui s'appelle Tixier-Vignancourt mais qui n'est pas redoutable ce qui va se produire le 5 décembre c'est ce que le général redoutait il est mis en minorité il a 44% des voix c'est une profonde humiliation 44% des voix les français ne l'ont pas plébiscité il a même il aurait eu l'idée de se retirer tellement il est humilié mais il se persuade à lui-même qu'il doit se maintenir le Canemé du reste se désiste sans dire pour qui il faut voter il ne dit rien je me retire simplement toutes les voix de Canemé vont aller à De Gaulle à De Gaulle si bien que le 19 décembre 65 il va être réélu à 54% c'est pas mal mais il a tout de même frôli l'échec si bien que ce n'est plus un sacre comme en 44 c'est un repêchage voilà De Gaulle qui est devenu au début d'un nouveau septennat et nous allons aller vite pour arriver à l'incident de parcours très grave qui va survenir pour lui au mois de mai 68 il a donc repris le pouvoir pratiquement en janvier 66 en 67 il y a eu des élections pas très satisfaisantes où il y a eu un et républicain indépendant qui ont pour chef un homme et qui sont indispensables pour faire sa majorité ils sont partis à lui l'UDR l'UNR l'Union pour les nouvelles républiques n'est pas majoritaire à la Chambre pour avoir la majorité il faut que les républicains l'indépendance c'est de dire Gisca lui accorde leur appui ça l'agace beaucoup mais enfin c'est comme ça 67 en 68 il y a d'abord eu une agitation universitaire qui a commencé le 3 mai parce que il y a eu une grosse agitation à Nanterre on a fermé Nanterre Nanterre s'est replié sur Paris Paris était la Sorbonne était débordante le recteur a pris peur et a fait ce qu'on avait encore jamais fait jusqu'alors il a appelé la police à l'intérieur de la Sorbonne et les policiers sont entrés ils ont procédé à 500 à l'agitation bon agitation considérable chez les étudiants ça c'est pas grave de Gaulle parle de filles en ligne il dit mais ça s'arrangera mais voilà qu'à partir du 14 les choses prennent une toute autre tournure des grèves d'abord des grèves sauvages ce que les gens appellent grèves sauvages ce que la CGT appelle grèves sauvages ce sont des grèves que la CGT c'est-à-dire le parti communiste c'est la même chose n'avait pas organisé elle-même ça ça indigne beaucoup monsieur Segui qui était à ce moment-là la CGT qui fait des déclarations violentes en disant des petits bourgeois se mêlent de consulter les ouvriers par-dessus la tête de leurs organisations syndicales c'est bien droit et la CGT va donc prendre des initiatives cette fois de grèves non pas de grèves générales il n'y en a pas faites bien attention il n'y aura pas hors de grèves générales mais il y aura une multitude de grèves locales si bien que vous comprenez bien la position du parti communiste le parti communiste est furieux de ce qui s'est passé là de ce fait qu'il y a des gens qui se font écouter de la face ouvrière sans être du parti le 3 mai le jour de la manifestation de Paris Marché dans l'humanité avait fait un article étudié faux faux révolutionnaire à démasquer faux révolutionnaire à démasquer il en donnait par là les chefs des étudiants les trois chefs d'étudiants je ne sais pas si le nom va me revenir c'était Guesma c'était Kuhn Bendit et le troisième bon tant pis ce sont des gens qui n'appartiennent pas au parti communiste et même qui sont hostiles violentement hostiles dans le cas de Kuhn Bendit vous savez peut-être que le 13 mai il y a eu une manifestation à la fois ouvrière et étudiante et que Kuhn Bendit a publiquement déclaré le soir du 13 mai qu'il avait su s'imposer aux entre guillemets crapules staliniennes vous comprenez bien que du côté communiste on déteste ce mouvement qui n'est pas contrôlé au bénéfice de formules vagues et d'on ne sait quelle réforme de structure je ne sais pas s'il est mesuré l'importance d'une élaration comme celle-là de la part d'un membre du parti communiste et du chef de la CGT c'est qui il vient de déclarer qu'il ne veut pas de formules vagues et qu'il ne veut pas d'on ne sait quelle réforme de structure qu'il faut s'en tenir à un objectif revendicatif c'est ce qu'il veut dire que le parti communiste d'ailleurs très pragmatique et regardant les choses en face croit que ça n'a pas le moment pour lui il n'y a pas de possibilité pour lui de faire la révolution et qui vient de dire le parti communiste vient de dire nous ne voulons pas de réforme de structure donc le parti communiste n'est plus un parti révolutionnaire il veut profiter de ce mouvement pour obtenir quelques avantages l'humanité dit le géant pour laisser aérer debout l'humanité n'a qu'une idée c'est que le géant se rasseille mais dans une condition un peu moins inconfortable c'est à dire que on va demander une augmentation du Schmig on va demander que les retraites soient plus facilitées que le rythme du temps de travail soit amélioré Pompidou qui brise dans les conseils est absolument ravi la conduite des communistes il va même dire à quelqu'un c'est qui ça serait un ministre de l'intérieur en or parce que le parti communiste il le tient tranquille il lui ordonne de rester tranquille donc ça va là on a décidé qu'on allait faire une réunion à Grenelle comme on l'avait fait en 36 une réunion à Matignon on peut recommencer à Matignon pour que ce ne soit pas toujours pareil et on sait déjà que les communistes vont demander enfin la CGD va demander de porter le SMIC qui était à 2 francs 50 l'heure à 3 francs alors Cégui lui-même va être suffoqué de voir le comportement de M. Huvelin qui était le patron des patrons à ce moment-là CNPF quoi et qui était présent à Grenelle lorsque M. Huvelin patron des patrons entend M. Cégui lui dire nous demandons 3 francs de l'heure pour le SMIC très bien dit M. Huvelin tout à fait d'accord Cégui ne croit pas ses oreilles mais il faut savoir que M. Huvelin avait été reçu probablement par Pompidou qui lui avait dit bon ça va vous coûter en apparence quelque chose d'augmenter le SMIC mais nous Etat nous prendons tout ça à notre charge alors le patronat n'y perdra rien parce que nous allons vous donner des dégrèvements fiscaux équivalents à ce que vous allez perdre donc vous gagnerez dans votre image de marque parce que vous aurez une jeune réussite apparente mais c'est l'Etat qui se substituera à vous pour les frais et il est très content Pompidou il dit ça y est je les tiens mais il ne se doutait pas que la base n'allait pas marcher et Cégui lui-même on est très ennuyeux lorsque le lundi 27 au matin il va à Billancourt pour s'adresser aux ouvriers et qu'il leur dit le sourire relève ça y est j'ai obtenu 3 francs la majorité est contre en disant ah oui mais il y a autre chose il y avait les retraites il y avait les rythmes horaires ah non 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 on n'est pas d'accord il est un peu embêté je ne s'écoute pas très Pompidou partrait non plus puisqu'il dit à De Gaulle ça nous coûtera un peu plus cher quoi mais enfin c'est pas une affaire mais ce qui est très grave ce qui est très grave c'est ce qui vient de se produire sur un autre plan le plan purement politique à savoir apparition de ceux qui ont dit que De Gaulle a fait son temps et qu'une certaine gauche pourrait peut-être bien prendre le pouvoir il faut que vous sachiez que le 24 mai De Gaulle avait fait la déclaration la plus inattendue le 24 mai il avait pris la parole pour la première fois depuis le début des agitations et il avait dit que qu'on voit très bien que l'université soit un grand corps un peu immobile et un grand corps incapable de s'adapter telle quelles aux exigences du présent mais il est allé beaucoup plus loin De Gaulle ce 24 mai et il lui a dit ce qui est en question est une mutation vous attendez une mutation de notre société nécessaire profondément de réformes économiques et sociales et référendums j'annonce un référendum au moyen duquel le président de la république va demander à la nation de donner à l'Etat et d'abord à son chef un mandat pour la rénovation et De Gaulle ajoutait si ce référendum n'est pas positif je me retirerai c'est énorme ce que faisait De Gaulle tout à coup il est apparu comme l'or d'ordre en tout l'homme qui vient qui veut que la France soit calme et le voilà qui prend la tête d'une revendication économique et sociale effet complet du côté de les étudiants il y avait une manifestation ce jour-là une de plus ils étaient réunis devant la gare de Lyon traverser le pont et devait aller à la Bastille le général avait dit je parlerai c'était pas de la télévision je parlerai à 20h la plupart de ces étudiants c'était le milieu de transito j'ai vu vous avez peut-être vu au cinéma aussi là ce qui va se passer à 20h il s'arrête pour écouter ce qu'a dit le général tous les transitoires sont là et le général fait le discours que vous savez le général croyait qu'il allait provoquer une émotion chez ces jeunes gens qui allaient dire ah ben on s'attendait pas à ça du général pas du tout il est accueilli par des sourires j'ai même vu j'y ai revu encore cet été des mouchoirs qui sortaient des poches et qui se brandissaient au-dessus de ces dimensous ils étaient vingt mille adieu de Gaulle adieu et le jour du 13 mai lorsqu'ils avaient fait les étudiants le 13 mai 68 un défilé ils avaient dit 10 ans ça suffit puisque c'est en 58 qu'il avait pris le pouvoir nous sommes en 68 10 ans ça suffit alors du côté de la gauche et des étudiants c'est le bide mais du côté de Pompidou et du côté des milieux économiques les bancaires c'est une sorte d'épouvante quoique le général est devenu fou Aron Rémoiron qui passe aujourd'hui pour l'esprit le plus pondéré qu'il soit avait fait dans le Figaro un article terrible contre de Gaulle ça de Gaulle disait-il mais c'est l'ombre du nombre ce n'est même pas un spectre c'est plus de Gaulle je ne le reconnais pas c'est un personnage il s'en d'ectoplasme disait-il alors comme de Gaulle avait annoncé qu'il se retirerait si son référendum n'était pas accepté la gauche non communiste avec Mendès et Mitterrand se présente c'était normal Olivier Guichard dans son livre mon général dit c'était scandaleux d'intervenir le général est encore au pouvoir pour dire qu'il s'était prêt à le remplacer minute le général vient de dire si mon référendum est rejeté je me retirerai il est donc il se trouve je ne sais pas ce que vous en pensez mais il me paraît tout à fait normal que M. Mendès France et M. Mitterrand disent nous sommes là pour remplacer le général et puis bien entendu on fera un gouvernement provisoire on fera un appel à l'opinion publique on va faire de nouvelles élections mais enfin M. Mendès France est décidé à constituer un gouvernement et moi M. Mitterrand et moi M. Mitterrand je me présente comme président de la République comme en 1965 ça c'est très grave c'est beaucoup plus grave que le comportement communiste lequel est le contraire admirablement rassurant Pompidou est un type très intelligent et qui se dit comment mentirer il y a dans la presse des tas de gens qui trouvent que M. Mendès c'est pas mal c'est vrai que M. Mendès a été ministre de l'économie et du financement et des Gaules jusqu'en avril 1945 qui avait laissé un bon souvenir qui lui avait donné l'impression d'un très bon gestionnaire d'un patient intelligent De Gaulle dans ses mémoires de guerre lui avait rendu hommage De Gaulle avait fait quelque chose de noble et de courageux puisque dans un appendice dans l'annexe de ses mémoires de guerre il avait publié la lettre que lui avait écrite une longue lettre que lui avait écrite M. Mendès en avril 1945 lorsqu'il lui avait dit M. Mendès lui avait dit non je ne peux plus vous servir parce que vous n'allez pas me dire que ce qui est la mienne et bien le général a reproduit cette lettre et dans ses mémoires de guerre il avait dit j'ai gardé le meilleur souvenir de... le meilleur souvenir c'est arrivé en 1959 attention j'ai gardé le meilleur souvenir de M. Mendès et il est possible que de nouveau je fasse appel à lui or dans la presse des articles nombreux paraissaient disant mais oui Mendès serait très bien et ce qui me paraît surprenant c'est comme ça c'est que Pinay avait fait une déclaration dans le Figaro mais Pinay n'aimait pas De Gaulle Pinay disait mais Mendès serait pas mal du tout ça c'est très très embêtant très ennuyeux pour Pompidou alors Pompidou cherche une parade et voilà la parade qu'il a trouvée comme les communistes n'ont pas accepté enfin Billancourt quoi n'a pas accepté son arrangement de Grenelle et à faire croire à l'opinion publique que les communistes sont prêts à faire un coup de force alors que c'est tout le contraire les communistes seraient plutôt prêts à descendre dans la rue pour empêcher de passer Mendès et Mitterrand mais l'idée de Pompidou c'est d'affoler les français et de leur faire croire qu'il est très renseigné et que les communistes vont faire un coup de force et il fait appel publiquement à ce que l'on appelle le corps spécial d'intervention de la gendarmerie avec des chars de 35 tonnes gros chars hein qui étaient à ce moment là en exercice au Larzac il les fait revenir du Larzac et il leur demande de défiler dans la banlieue de Paris pour s'imposer par leur bruce pour que les gens aient l'impression que ça va barder le 15 novembre 68 Pompidou déjeunera chez les Mouriacs père et fils Claude nous racontera ça et ce jour-là 15 novembre 68 Pompidou dira aux Mouriacs et Claude avait marqué ça tout de suite parce que Claude est quelqu'un qui prend des notes de tout la politique c'est une guerre hein et bien le communisme c'est l'ennemi et j'étais parfaitement résolu à faire tirer j'étais parfaitement résolu à faire tirer or il n'y avait pas à tirer puisque les communistes n'avaient aucune idée de faire une insurrection le 30 mai 78 le 30 mai 78 dans le monde donc dix ans après monsieur Chirac qui était qui avait été amené au pouvoir par Pompidou qui lui avait donné un sous-secretariat d'état va faire une évocation de mai 68 je répète 30 mai 78 dans le monde et Chirac bien dressé sachant ce qu'il faut dire dit oui je peux attester que Pompidou de Gaulle était très près à donner l'ordre d'ouvrir le feu s'il était nécessaire or il n'en était pas question mais il fallait affoler l'opinion publique quant à de Gaulle il disait rien de Gaulle avait été sûrement très ennuyé de voir l'échec de son discours du 25 du 24 mai et je crois pouvoir vous dire qu'il affectait d'être désorienté son ministre la jeunesse des espoirs qui s'appelle Missoff racontera dans ses mémoires j'ai vu de Gaulle le 26 il était néconnaissable vieilli 10 ans quelques jours il était voûté il était tassé il me disait tout est foutu c'est pas la peine je m'en aller c'est ça de Gaulle joue joue le désespoir mais j'ai deux preuves qu'il n'est pas si désespéré son fils Philippe racontera que le même 26 où Missoff a vu un de Gaulle néconnaissable le même 26 il a reçu son fils Philippe et il lui a dit ne crée rien tout s'arrangera je suis solide au poste et le 27 c'est Michel Droit qui plusieurs fois lui servira vous savez de faire valoir devant la télévision Michel Droit a congé été reçu par le général qui avec un demi sourire malicieux m'a dit ne crée rien c'est intéressant ce qui se passe donc de Gaulle sait très bien ce qu'il veut faire il donne l'impression des désarrois pour que les gens le répètent pour que pour recueillir ce que on peut dire contre lui et il a trouvé sa riposte il va chipper à Pompidou son idée qui est une bonne idée faire peur à l'opinion publique mais il va la transformer en la surpassant Pompidou fait croire à l'opinion publique il va faire appel au corps spécial de la gendarmerie de Gaulle va faire croire à l'opinion publique d'un danger communiste épouvantable il va aller chercher ces légions d'Allemagne et il a donné l'ordre dans son gendre Boissieu le 28 de se mettre en rapport téléphonique avec Massieu pour que le lendemain le 29 mai Massieu vienne à un rendez-vous que le général lui donne sur la colline Saint-Odile vous savez c'est la fameuse colline inspirée de Barès et le général ajoute qui est très important et que Boissieu il a appris dans le publier cela frappera les esprits a dit le général donc il a mis attention de faire savoir l'opinion publique qu'il a vu Massieu sur la colline voir Massieu sous-entendu pour lui demander la collaboration de ses troupes contre les communistes si jamais les communistes c'est un mouvement à la suite des grèves dont je vous ai parlé impossible d'obtenir Massieu au téléphone le général est obligé de se déplacer lui-même président de la république il a quitté le territoire français clandestinement il ne veut rien dire aller voir Massieu il reste Massieu il est tout bouleversé de voir arriver le général qui ne peut pas lui dire qu'il l'utilise pour une fiction et qu'il va continuer sa comédie devant lui parce que dès qu'il est devenu d'avion et que Massieu était là qui l'attendait mon général le général vitant la main en disant mon pauvre Massieu c'est foutu hein et alors Massieu va le remonter si vous avez lu son livre qui s'appelle Baden 68 Massieu est convaincu qu'il a sauvé la France parce qu'il a dit j'ai remonté du général hein il est arrivé devant moi dans un état affreux mais je lui ai parlé de sa responsabilité et même de l'Occident chrétien c'était joli hein je ne parle pas alors le général Massieu dit à de Gaulle vous ne pouvez pas vous retirer alors je l'ai remonté vous savez il est reparti regonfler pauvre Massieu alors le général avait perfectionné encore davantage son affaire en ne disant rien en interdisant que l'on disait rien à Pompidou Pompidou je ne savais pas savoir qu'il allait voir le général Massieu et il a perfectionné encore son affaire en disparaissant pendant deux heures il avait demandé à son hélicoptère d'être en dehors des radars c'est-à-dire de raser les arbres enfin d'être inaxé par le radar si bien que le 29 entre midi et 2h entre midi et 2h on n'a pas su où était le général on croyait il avait dit à Pompidou je suis fatigué il passe une journée à à Colombais je veux dormir une fois tranquille on essaye de savoir s'il est arrivé à Colombais non il n'est pas à Colombais et on ne sait pas où il est de Gaulle qui a des oreilles partout va savoir ce que l'on va dire et je le sais parce que Tournoux l'a publié il a publié même 3 procès-verbaux de la réunion qui s'est tenue à 14h dans le bureau de Pompidou avec M. Chalando qui est aujourd'hui très important dans le pétrole comme vous savez et il se dit des choses terribles contre le général c'est Chalando lui-même qui dit mais en tout cas si le général reparaît il ne faut pas le recevoir il est fini il attendait et un membre du du cabinet de Pompidou d'après M. et Mme Rouen et qu'on publie un livre très important qui s'appelle les 3 derniers chagrins du général ce membre c'est pas la peine que je vous le nomme du cabinet de Pompidou aurait dit la place du vieux con est au placard alors évidemment de Gaulle sait qu'il y a des gens qui sont contre lui et il sait aussi que Pompidou se frotte les mains en disant ça y est et voilà de Gaulle qui va reparaître le 29 fois soir il va téléphoner de Colombay comme il avait dit il avait dit je vais aller à Colombay il téléphone à Pompidou à Colombay il dit je suis allé voir les militaires comme ça de Gaulle Pompidou ne savait rien il dit voir les militaires oui je vois ce qu'il était tenté de faire et Boissier dans son souvenir nous a raconté quelque chose de trop il nous a dit je me remettrai bien avoir vu sur le bureau des générales le 29 au matin le texte je n'ai pas pu le lire puisque j'étais devant comme ça de l'allocution qu'il était déjà destiné qu'il avait décidé de prononcer donc quand de Gaulle va avoir Massieu il sait déjà ce qu'il va faire et l'été dernier à Antenne 2 vous avez vu comme moi peut-être Massieu qui a été interrogé et quelqu'un lui demande mais le général vous a demandé la mise à sa disposition un certain nombre de régiments ah non dit Massieu on n'a pas parlé de ça l'important c'est que l'opinion publique le croit alors de Gaulle a préparé un discours et il est si je puis dire le spécialiste de la métamorphose parce que le 24 mai il est apparu subitement comme le grand informateur c'est lui tout d'un coup qui avait parlé de réforme de structure et maintenant il va devenir le conservateur en chef parce que dans la lancée de Pompidou il va annoncer à l'opinion publique que la France est menacée de dictature par une entreprise totalitaire les communistes comptent utiliser des politiciens au rencard dont ils se serviront de l'ambition et de la haine haine c'est pour qui ? la haine ce serait pour Mitterrand si possible ambition ce serait pour Mendès soujurait-il que il piétine Mendès maintenant devant l'opinion publique après l'avoir félicité publiquement en 59 dans ses mémoires et la manifestation qui avait été prévue par M. Pompidou pour le jeudi qui avait été organisée à partir du lundi va avoir lieu De Gaulle très habilement va faire précéder cette manifestation d'une déclaration et cette déclaration va être en fait à 16h et les manifestants doivent se réunir à 20h place de la Concorde pour remonter les choses je lui disais De Gaulle fait ses déclarations où il apparaît comme Jupiter Tenant où il dit aux français heureusement que je suis là parce que je vous protège des communistes et quant à la manifestation comme dit en présent ça a été une ruée vers l'ordre parce que ça a été ils sont j'élisés remplis d'une foule tricolore on brunissait des drapeaux et tous les gens de l'OAS étaient là tous les anciens pétinistes étaient là Claude Moria qui était m'en a parlé avec le carcéris il me disait mais tous nos anciens ennemis étaient là et il ajoute Pompidou avait bien fait les choses puisqu'il avait demandé à des cars qui arrivaient de banlieue et qui amenaient des emigrants en particulier des turcs et des polonais des turcs et des portugais des turcs et des portugais on leur donnait à chaque licenso ils avaient aussi des drapeaux tricolores et tout ça déferlait chez l'Elysée et montait vers l'Arc de Triomphe De Gaulle remporte un succès extraordinaire je ne dis pas qu'il est acclamé je vous en parlerai dans un instant mais il va y avoir des élections dans la lancée les élections sont celles du 30 juin du 30 juin 68 l'UNR l'Union pour la Nouvelle République c'est en ce moment une DR l'Union pour la Défense de la République et cette fois c'est un succès extraordinaire voici les chiffres que j'ai recopiés 358 élus du DDR du Parti Gaulliste sur 485 c'est-à-dire une majorité absolue écrasante ce que la France ne retrouvera pas avant le mois de mai 81 seulement attention cette foule qui s'est précipité pour manifester son attachement à la République est une foule qui criait beaucoup moins qui criait beaucoup moins vive de Gaulle que mettaient en charlatans les cocos au poteau c'était une manifestation de droite évidemment de droite et dès que ces députés ont été réunis Pompidou qui reste provisamment président du conseil les rassemble ces UMR au palais d'Orsay et leur tire un discours extraordinaire on a toujours reproché vous savez c'est une vieille histoire politique aux Gaullistes d'être des godilloux du général et bien justement Pompidou ce jour-là dit à ses députés il faut que vous sachiez constituer devant le président de la République un interlocuteur valable interlocuteur valable c'est le mot qu'on avait employé pendant des années à l'égard du GPRA quand de Gaulle disait il faut que j'aie devant moi un interlocuteur valable c'est-à-dire qu'il soit capable de se faire obéir et bien voilà que le président du conseil M. Pompidou demande à ses députés de ne pas être soumis de ne pas suivre aveuglément le général mais qu'il faut savoir lui résister pourquoi donc ? et bien figurez-vous que le général avait une idée derrière la tête que je crois très réelle très sincère pour ce second septembre je vous rappellerai ce qu'il avait dit je l'avais dit rapidement la dernière fois ce qu'il avait dit dès 41 et 42 sur les réformes intérieures en France il disait le 1er avril 42 c'était une révolution la plus grande révolution de son histoire que la France commence d'accomplir la France trahie par ses élites et par ses privilégiés il avait dit le 20 avril 43 il faut un régime économique tel qu'aucun monopole aucune coalition ne puisse peser sur l'Etat où les principales sources de la richesse commune soient ou administrées ou tout au moins contrôlées par la nation il avait même parlé le 15 mars 44 d'un contrôle du crédit et je vous ai dit et j'espère que vous vous rappelez que de Gaulle avait fait des réformes de structures bien supérieures à celles qui avaient pu tenter de faire le pauvre Blum en 36 Blum dont l'existence dépendait du parti radical de quel parti radical ne voulait d'aucune réforme de structure de Gaulle les a faits quand il a repris le pouvoir en 58 il sait très bien que ces majorités dont je vous ai donné les chiffres tout à l'heure les 329 qui ont voté pour lui c'est la droite il sait très bien que quand il était le chef du RPF il avait toute la droite derrière lui alors il ne faut pas brusquer les gens puisqu'il va essayer de faire accepter à la France faire avaler à une partie de la France l'abandon de l'Algérie il ne faut pas la troubler du point de vue économique arrive à prendre des ministres des Finances très rassurants le premier ministre des Finances c'est Pinet le deuxième ministre des Finances ce sera Baum Gartner qui était président de la Banque de France et le troisième ministre des Finances c'est un jeune homme vraiment un jeune homme qu'il va recommander Pinet et qui s'appelle Giscard et de Gaulle va dire dans ses mémoires d'espoir avec clarté qu'il avait l'invention d'employer son second septennat à réaliser ces réformes de structure c'est arrivé avec une vie sociale qu'il n'avait pas pu faire jusqu'alors le système social qui relève le travail au rang d'instruments et d'engrenages est selon moi en contradiction avec la nature humaine c'est de Gaulle qui parle écoutez bien la suite le capitalisme portant lui les motifs d'une insatisfaction massive et perpétuelle il importe de construire en France un régime où chacun participera directement à la marche de l'oeuvre collective dont dépend son propre destin et pendant qu'il avait fait sa campagne électorale de juin 68 pour obtenir les élections que vous savez du 30 juin et qui s'étaient entretenues avec Michel Droit il avait par deux fois dit des choses inattendues 7 juin dans le système capitaliste le bénéfice des entreprises n'appartient qu'au capital et ceux qui ne le possèdent pas sont dans une sorte d'aliénation à l'intérieur de l'activité à laquelle ils contribuent 7 juin 29 juin il s'agit d'accepter la vaste mutation sociale tiens c'est ce qu'il avait dit le 24 mai il s'agit d'accepter la vaste mutation sociale qui seule peut nous mettre en état d'équilibre humain il ne s'agit que la participation devienne la règle et le ressort de la France renouvelée Michel Droit a fait deux livres de souvenirs sur de Gaulle et dans son deuxième bouquet il s'appelle je crois les feux du crépuscule Michel Droit nous dit vous savez Michel Droit c'est un grand conditionnel du général c'est une espèce de ministre du culte par rapport à de Gaulle et il dit j'ai été stupéfait mais stupéfié parce que j'ai vu et entendu de la part de Pompidou entre mon premier et mon deuxième ma deuxième participation avec de Gaulle à la télévision Pompidou m'avait appelé chez lui dans son bureau il m'avait dit le général va reparler vous allez voir disait-il Pompidou parle à Michel Droit il va reparler de sa participation Michel Droit dit j'ai été ahurie de voir le président du conseil se frappe et le front comme ça en tournements il est complètement perdu le général pour cette histoire de participation Pompidou est consterné d'arrière pensée et des pensées de de Gaulle il dit c'est pas possible et Raymond Aron dont je vous ai déjà parlé de l'objectivité va dire en somme ce que nous prépare le général c'est un nouvel exploit historique et il en donne l'indépendance de l'Algérie grâce aux partisans de l'Algérie française il va me consacrer la ruine de l'industrie privée en s'appuyant sur ceux-là même qui ont assuré sa victoire Aron est très méchant le général le général appelait ça des Aronades c'est-à-dire des Aronades remarquable puisqu'il y en a une le jeune Aron qui était très jeune dit nous sommes victimes d'un homme à la fois tout puissant et incompétent et il ajoute ah si M. Pompidou était à la place du général et il disait je serais rassuré malheureusement il n'y est pas voilà ce qu'écrivait Raymond Aron bon alors c'est très grave parce que voilà le général qui est très puissant de nouveau très puissant avec une majorité inimaginable que Pompidou essaye de regonfler s'entendu mais Pompidou avait l'intention de se retirer ça se fait hein ça se fait que quand il y a une nouvelle chambre le président du conseil remet sa démission et souvent le président de la république lui dit rester Pompidou ne savait pas ce qu'il fallait faire le 3 juillet alors qu'on marchait dans le combat de l'Elysée pour aller à la chez la réunion des ministres donc on lui dit alors Pompidou vous êtes décidé à faire la participation Pompidou est très embêté et il dit je m'en suis tiré par une dérobade j'ai dit au général vous savez au général je peux très bien vous répondre parce que je ne sais pas ce que c'est que la participation alors le général a compris et s'il dit ça y est il est contre moi mais il le savait déjà si bien que quand le 6 Pompidou revient sur ses décisions parce qu'il a été il le dit dans ses mémoires qui ont publié en 82 vous savez sa femme et son fils qui ont publié un livre intitulé pour rétablir une vérité qui est des souvenirs écrits par M. Pompidou publiés par sa veuve et son fils il dit quand j'avais l'intention de me retirer j'avais un défilé dans mon bureau de suppliants des gens qui me suppliaient de rester en disant mais on a confiance en nous le général il y a quelqu'un maintenant qui est dépassé dont la pensée est troublée et qui va faire des choses extrêmement dangereuses il faut que vous restiez alors Pompidou décide de rester il l'a dit le 6 juillet au général et le général l'autre ouvre aussi il dit oh c'est trop bête je peux vous dire ça maintenant j'ai déjà promis du poste à Gouve de Murville en riez de vous nous savons que c'est le 16 mai à Bucarest qu'il avait promis du poste à Gouve de Murville le général est donc débarrassé de Pompidou il prend un coup de Murville qui est très très gentil qui va être aussi obéissant que Debré et Couve va être immédiatement assaillé de demandes patronales pour dire mais ils ont énormément perdu d'argent pendant la grande grève pendant le mois de mai il nous faut des crédits d'ailleurs des crédits pour l'investissement et en particulier pour l'exportation or le monde qui n'est pas un journal d'opposition le monde enregistre à ce moment-là qu'il y avait des crédits à tout va monsieur Couve de Murville est très gentil et donne des crédits qu'on lui demande mais aucun de ces crédits ne sera appliqué aux investissements et il y aura une fuite énorme énorme de capitaux qui vont passer à ce moment-là en Suisse le Figaro à la date du 29 août 68 avait publié ce qui suit on attend dans les milieux du patronat et de la bourse avec une impatience mêlée d'inquiétude des précisions sur ce que pourra bien être la participation dans les entreprises comment faire pour essayer de débarrasser de ce général malfaisant ben Pompidou est là et voilà que le 19 janvier je crois le 19 janvier 69 à Rome la purégie par des journalistes il dit quand le général se retirera certes je serai candidat à la présidente de la république le général prend ça très mal c'était le 19 et le 22 un communiqué qui vient de colomber les deux églises général de Gaulle dit j'ai été élu par la majorité du souverain universel pour 7 ans j'entends bien accomplir mon mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé Pompidou dans les notes dont je vous ai parlé depuis bien 82 dira je n'aime pas être rappelé à l'ordre j'ai décidé à une récidive cette récidive aura lieu le 13 février à Genève il avait été invité par la radio au monde et le 13 février 69 Pompidou dit malgré ce que le général vient de lui rappeler dès que le général croit nécessaire de se retirer je prendrai sa succession mais qu'on va obtenir que le général se retire ? et bien le 30 quand il avait fait son discours fulgurant je vous le disais de Gaulle avait dit quand le référendum dont j'ai parlé le 24 il est remis pas annulé il est remis alors on s'est dit ben on va le tenir avec le référendum le général est un homme de parole il a promis qu'il se retirerait si ce référendum n'était pas accepté et bien on va le laisser faire ce référendum on va lui casser les reins et il se retirera de Gaulle qui n'est pas vidéo et qui a des enseignements qui lui viennent des préfets des enseignements généraux sait que s'il présente ce référendum sur la participation il est fichu alors ça ne lui est pas familier mais il va le faire il va reculer et le référendum auquel il a appelé les français il n'aura plus de rapport direct du moins avec la participation ça sera un référendum absurde les français ne comprendront rien on les dérive il faut leur demander est-ce qu'ils pensent de la régionalisation est-ce qu'ils pensent d'une modification du Sénat qui n'a rien à voir avec la participation mais peu importe ce qui est important c'est qu'il y a un référendum et qu'il faut que le général le perde alors le général est renseigné c'est qu'il ne sait pas ce qu'il foutu même dans ces conditions mais il va dire à sa famille c'est Vendron qui nous l'a raconté le beau-frère le 14 avril le référendum devait avoir lieu le 27 le 14 avril j'ai compris que c'était fini parce que c'est le 14 avril que dans la mairie de Chamalière M. Giscard d'Estaing a dit quant à moi je retene et de Gaulle qui sait la puissance de M. Giscard d'Estaing du côté des milieux bancaires dit ben je les ai contre moi alors je suis perdu et en son pointe un très bon journaliste qui est mort beaucoup trop jeune et qui a fait un très beau livre qui s'appelle le 10 ans république gaullienne a emplié une expression que je tiens à citer là presque au bout de mon exposé le général a vu clairement devant lui le pouce baissé du patronat effectivement le 27 avril lorsque les français votent le général perd 3 millions de voix 3 millions de voix par rapport à 1965 alors tel qu'il est démocrate mais despote le despote se retire devant le démocrate il tient parole et le 28 à midi il quitte l'Elysée en disant je me retire dans ma solitude il s'y tiendra avec la noblesse que vous savez il n'a plus sans doute pas il n'a plus que 18 mois à vivre il n'atteindra pas il n'atteindra pas ses 82 ans il mourra tout près ses 80 ans il avait fait un voyage parlement il fait un autre voyage à l'Espagne il préparait un grand voyage auprès de Mao dans la révolution culturelle il intéressait beaucoup il voulait voir Mao et il est mort comme vous savez bon alors quelles conclusions vous savez je voudrais vous parler de la grandeur et chez Degon la grandeur on nous parle encore aujourd'hui en disant Degon avait rappris la grandeur aux français il n'y a pas tellement longtemps c'est cet été que je lisais sous la plaine Pierre Juillet qui était un collaborateur assez proche de Pompidou le général avait essayé de réhabituer les français à la grandeur et c'était pesant que pouvait être la grandeur de la France lorsqu'elle n'avait plus un empire colonial car j'ai voulu de vous dire que dès 59 de Gaulle avait proposé l'indépendance à toutes les anciennes colonies qu'il voulait grouper dans une communauté cette indépendance avait été acceptée presque partout parce que elle était assortie de de règlements secrets qui faisaient que la France entretenait des positions militaires dans chacune des ex-colonies et participait à l'entretien économique de la ex-colonie par exemple en Centrafrique la France s'est engagée payée et ne fonctionnait c'est deuillé une seule nation n'avait pas voulu c'est la secouterie avec la Guinée finalement depuis un certain temps la Guinée elle-même est rentrée dans ces communautés c'est-à-dire dans une indépendance avec un colonialisme rénové mais qu'est-ce qui restait de l'Empire ? et bien c'est un journaliste toujours vivant par bonheur et très intelligent il s'appelle Guillebeau qui dit l'Empire de la France était réduit à des confettis nous sommes vous le savez bien en train de perdre un des plus gros confettis qui s'appelait la Nouvelle Calédonie alors De Gaulle qui parlait en effet de la grandeur de la France c'est qu'il n'aimait pas sourire sur lui-même à une fois au début du tome 2 de ces noirs de guerre a porté un sourire sur son propre personnage il a dit cette romance de la grandeur que je n'ai pas cessé de chanter à mon pays alors c'était une romance c'est vrai que De Gaulle voulait faire croire aux Français que c'était encore une très grande nation alors qu'il ne l'était plus et que pour faire la preuve d'une grande nation il fallait être du club nucléaire ce que je vais dire maintenant n'engage que moi mais autant il est concevable que deux nations d'égale puissance j'entends les Etats-Unis et les Russes s'arment de moyens nucléaires capables de s'entre-détruire s'entre-détruire littéralement en fait de s'entre-tuer de se faire disparaître mutuellement autant il est déraisonnable qu'un tout petit territoire comme la France est une puissance nucléaire capable de faire quoi à l'égard de la Russie ? de pochons de blessures certes mais alors que trois bombes atomiques font disparaître la France on pourrait dire que nous avons des sous-marins nucléaires qui sont inattaquables bon à quoi bon des fusées sortiront-elles de la mer de sous-marins français s'il n'y a plus de français ni la Belgique ni le Danemark ni la Suisse n'aurait l'idée de se faire une arme nucléaire parce que autant c'est raisonnable quand on est égal à égal autant c'est déraisonnable quand on est un territoire comme la France qui est 44 fois plus petit que le LHSS mais il fallait malgré le coût énorme de l'affaire ça coûtait l'émir armes vous savez il fallait être du club des grandes puissances et l'affirmer par la l'obtention d'un petit siège dans le club nucléaire j'ai terminé pardonnez-moi par une citation de moi même c'est très ridicule mais il me semble que je suis arrivé dans un conte de mon livre à une phrase juste sur de Gaulle et la grandeur et la voici cette grandeur fictive qu'il fallait attester avec d'autant plus de force qu'elle n'était qu'apparente faute de pouvoir la rendre à une France retombée à l'état mineur de Gaulle la remplacer par la dignité il aurait pu à ce jeu être ridicule il ne l'était pas il drapait sa nostalgie en orgueil et la noblesse à tous égards de sa vie refoulait l'ironie au profit du respect de Gaulle jouait à l'Élysée une espèce de comédie pathétique quelque chose comme une longue représentation de la Dieu bien que tout le même une commémoration posthume mais qui faisait semblant de ne pas le savoir et que le monde regardait médusé c'est tout le monde que tout le monde nous apprend d à l'Élysée parce que qui nous pourrais Merci.